Sous-titrage ST' 501 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 Vous savez bien qu'il ne peut pas y avoir plus de margalité dans la glace qu'il y en a devant. Il peut y avoir au mieux autant si le miroir n'est pas trop déformé, mais jamais plus. Et voilà que ça ne se passe pas comme ça. Parce que là on est dans l'immobilité, on n'est pas dans le devenir, on n'est pas dans le mouvement. Pour l'instant on a pris un instantané, on est dans les métaphores spatiales, on n'est pas dans le temps. Et à la base, le sommet, on est dans, les linguistes diraient, dans la synchronie, on n'est pas dans la diachronie. Et voici la diachronie. À un certain stade de leur développement, revenons au sérieux et au réel, c'est-à-dire dans le temps et dans l'histoire, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants. Les rapports de production vont aller très vite, ce sont les formes de politique, si vous voulez, engendrées par ces dispositifs matériels et en particulier les formes de propriétés. Marc va être très précis là-dessus. Donc, vous voyez, en une phrase, Marx dit, il disait que la super-structure exprime l'infrastructure, on est le reflet, une terme de marxologie basique, et voilà que tout d'un coup c'est le contraire. Les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction. Il ne s'agit plus de refléter et d'exprimer, mais de contredire. Avec les rapports de production existants. Eh bien oui, je reviens au marxisme basique, une phrase aussi célèbre, « Le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie ». Une phrase célèbre de Marx. Bon. Mais enfin, on n'est pas passé de la féodalité à la bourgeoisie, une certaine année, un 31 décembre à minuit. Tout ça est progressif. Et beaucoup d'espèces de l'ancienne figure historique subsistent alors même que la suivante est en gestation. Il y a donc en permanence des décalages, et c'est ça que Marx est en train d'étudier. Il y a toujours un décalage entre l'infrastructure et la superstructure. Regardez le droit romain. Le droit romain, en termes marxistes, c'est l'expression juridique, donc intellectuelle, donc idéologique, d'une réalité profonde qui est celle de l'Empire. Mais le droit romain est encore utilisé dans le monde juridique. Et il a traversé les siècles. Donc il y a un décalage permanent, n'est-ce pas, entre la base et le sommet. On est dans l'ordre du temps. Donc, je reprends maintenant cette partie dynamique du texte. Après la partie statique, à un certain stade de leur développement, les fausses productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriétés au sein desquels elle s'était mue jusqu'alors. On n'est pas là pour faire Marx aujourd'hui, mais tout de même, puisqu'on est dans le cœur de la Marxitude, si vous parlez à la mode, lorsqu'on hésite sur la notion de rapports de production, c'est un peu abstrait de penser rapports de propriétés. Autrement dit, les forces productives sont purement matérielles. Les rapports de production, c'est politique. Pour être encore plus précis, et pour simplifier, imaginons une société sans unité, sans habitant, dans la forêt amazonienne ou dans un village du Sahel, peu importe, et où la seule force productive pour assurer cette existence de chacun et de tous serait, même pas lâcher rue, disons un genre de hou, de daba, comme on dit en Afrique, de pelbèche. Eh bien, c'est la force productive à laquelle Marx fait allusion ici, mais ça donne pas du tout le même monde selon que cette force productive appartient à un chef qui en fait un usage privé, ou selon qu'il y en a un usage collectif et coopératif, comme ça existe aussi, d'ailleurs, dans les sociétés les plus archaïques. Autrement dit, la même force productive peut donner des rapports de production fort différents. Donc, revenons à ce texte, ce moment de décalage qui m'intéresse beaucoup. Le mot de décaler est à la mausse. À certains moments, donc, de leur évolution, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production existants, ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, avec les rapports de propriétés au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. De formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Il y a donc bien deux moments distincts. Je fais exprès à faire ce contraste entre la jeune fille qui offre les fruits avec l'éclat de son œil chez Hegel et tout d'un coup, la grossièreté des rapports matériels, les rapports économiques. Je fais exprès parce que ce grand écart va être fécond ici. De formes de développement des forces productives qu'elles étaient, ces rapports en deviennent des entraves. Jusqu'à là, c'était donc l'infrastructure économique qui était le contenu et la superstructure qui était la forme. Et voilà que maintenant, la forme idéologique dominante devient une entrave, au prochain développement des forces productives. Ainsi, les modes de production aristocratiques et féodales, à la fin des huitièmes, étaient arrivés à saturation. Et les nouvelles forces productives, en particulier la toute récente révolution industrielle qui s'était produite essentiellement en Angleterre et qui allait bientôt faire des huitièmes, avec une machine à vapeur, etc., ne pouvaient pas s'épanouir dans le cadre de la superstructure féodale aristocratique. On pourrait faire même un raisonnement aujourd'hui. Il semble que dans la complexité du monde d'aujourd'hui, les formes de production capitaliste-archaïste ne suffisent plus, c'est le moins qu'on puisse dire au vu de la crise, n'est-ce pas, à exprimer les attentes du monde d'aujourd'hui. Donc, de formes de développement des forces productives qu'ils étaient, ces rapports deviennent des entraves. Alors s'ouvre une époque de révolution sociale. C'est quand cette distorsion devient trop forte que s'ouvre, pour Marx, une époque de révolution sociale. Je continue le texte sans interruption. Le changement dans la base économique bouleverse plus ou moins rapidement, on prend des siècles, on va prendre des semaines, plus ou moins rapidement toutes les normes superstructures. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, tiens, ils s'adrèvent aux intellectuels, aux théoriciens, aux sociologues, d'économistes. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel, qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse, on peut mesurer, nous avons des historiennes parmi nous, combien on produisait de vivriers à peu près au VIIe siècle, combien on en produit trois générations plus tard, et aujourd'hui. L'avantage de l'économique, c'est avant tout que c'est une sphère du mesurable. Donc, tout le monde peut se mettre d'accord. Il faut savoir de quoi on parle. Lorsqu'on considère de tels bouleversements, il faut toujours distinguer entre le bouleversement matériel qu'on peut constater d'une manière scientifiquement rigoureuse, les conditions de production économiques, d'une part, et d'autre part, les formes juridiques, alors attention à l'énumération, politiques, religieuses, artistiques, et puis on revient à notre propos, on fait partie de l'esthétique, on se passe. Voilà pourquoi j'ai pris ce texte de Marx. Ou philosophique, bref, 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 il y aurait donc un mot, il y aurait donc un mot qui intègre tous ces secteurs, toutes ces instances, tous ces champs, on va parler comme Bourdieu, bref. Alors je répète, les conditions de production, les formes juridiques, politiques, religieuses, artistiques, philosophiques, toutes les espèces du genre d'infrastructures, bref, les formes idéologiques, dit Marx. Là, vous avez le concept de ce que Marx appelle l'idéologie. Ce n'est pas du tout une théorie politique. On est dans l'idéologie aussi bien, quand on écoute certaines, ce n'est pas péjoratif, une certaine musique, ou lorsqu'on étudie le principe de l'indivision dans la propriété traditionnelle corse, tout simplement. Pas plus qu'on ne juge un individu sur... Alors, excusez-moi. Bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes prennent conscience de ce conflit, donc ce n'est pas rien. Marx n'a jamais dit qu'une superstructure, c'était rien, c'était un reflet, donc on peut le jeter à la poubelle. C'est capital. C'est un matérialisme, Marx. C'est bien que le reflet existe lui aussi et a une incidence. Il sait à quel point les textes de Rousseau, c'est apparemment des idées, c'est des mots, c'est pas des formes immatériels, ont eu l'importance que vous savez sur le développement de la Révolution française, par exemple. à travers de quelqu'un comme ça, c'est injuste, ça on réclame si souvent. Bref, les formes idéologiques sous lesquelles les hommes traînent conscience de ce conflit et le mènent jusqu'au bout. Pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut au contraire expliquer cette conscience. Ce serait simple si on pouvait juger une époque sur l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Il suffirait de lire Cicéron pour voir ce qu'il se passait à l'époque romaine. Et il dit pas plus qu'on ne juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même. Ce serait facile, les procès. Il suffirait de lire, accuser-le vous. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh ben moi je suis plutôt innocent. Bon, bien quittez. Pas plus qu'on juge un individu sur l'idée qu'il se fait de lui-même, on ne saurait juger une telle époque de bouleversement sur sa conscience de soi. Il faut au contraire expliquer cette conscience par les contradictions, merci Hegel, de la vie matérielle, par le conflit qui existe entre les forces productives sociales et les rapports de production. Une formation sociale ne disparaît jamais. Ça c'est pour les impatients. C'est un nom dans l'histoire de mon ouvrier, ça s'appelle les gauchistes. Il faut prendre tout, tout de suite. À la fin des manifs, on disait si on allait brûler la bourse. Bon, ça ne fait absolument rien au capitalisme. C'est comme de remplacer Madame la Ministre par Madame la Ministre, ça n'a jamais écouté un sou au capitalisme. Une formation sociale ne disparaît jamais avant qu'il soit développé toutes les forces productives qu'elle est assez large pour contenir. Jamais des rapports de production nouveaux et supérieurs ne se substituent avant que les conditions d'existence matérielle de ces rapports soient écloses dans le sein même de la vieille société. C'est pourquoi l'humanité ne se pose jamais que des problèmes qu'elle peut résoudre. car à y regarder de plus près, il se trouvera toujours que le problème lui-même ne surgit, que là où les conditions matérielles pour le résoudre existent déjà ou du moins sont en voie de devenir. Voilà. Alors, je vous parlais de grand écart. Nous étions, vous voyez, dans ce cas presque de plus immatériel, de plus impondérable, dans l'éclat de l'œil de la jeune fille et dans son geste offrant les fruits. et là, je suis dans le bruit des excavatrices, dans les mines de charbon et bientôt dans, comme on dit maintenant, le fordisme et la production de séries. Alors, on est loin de même que la jeune fille qui offre les fruits de l'art et plus que leur nature qui les présente immédiatement parce qu'elle synthétise sous une forme supérieure toutes ces conditions dans l'éclat de son œil conscient de soi. et la dure matérialité à laquelle nous rappelle Marx, il semble qu'il y a un abîme. Eh bien, je voudrais combler cet abîme aujourd'hui pour vous montrer qu'on n'est jamais aussi près du fond que lorsqu'on en est à la limite de la surface. Et c'est pourquoi je vais prolonger le beau texte de Hegel sur la jeune fille aux fruits pour donner un titre à ce texte que Hegel n'a pas donné, bien sûr. Je voudrais le conjuguer avec le texte non plus d'un philosophe mais d'un artiste, un artiste du langage puisqu'il s'agit d'un écrivain. Je vais vous citer un passage de Proust qui se situe, pour ceux qui sont familiers de Proust, c'est à l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est extrait du deuxième volume de La recherche du temps perdu, au moment où le narrateur est encore un gamin, enfin, il est pré-adolescent, convalescent, souvent malade, convalescent. Et quand il voit pour la première fois le groupe de jeunes filles sur la jetée, dont Jules Girard, puis Claire Albert, qui est l'histoire, vous connaissez la suite. Et à un moment donné, en vacances avec sa grande mort à Balbexte, à Grandville en gros, et à un moment donné, son regard croise le regard, vous voyez, on est pas loin du texte de Hegel, c'est le regard d'une de ces jeunes filles. Un instant, tandis que je passais à côté de la brune aux grosses joues, qui me poussait une bicyclette, je croisais ces regards obliques et rieurs, dirigés du fond de ce monde inhumain, il vient de parler de la petite bande à laquelle ces jeunes filles appartenaient, qui enfermaient la vie de cette petite tribu. Inaccessible, inconnue, où l'idée de ce que j'étais ne pouvait certainement ni parvenir ni trouver place. C'est un jeune garçon timide, ces jeunes filles qui ont l'air très à l'aise dans le monde. Tout occupé à ce que disaient ses camarades, cette jeune fille coiffée d'un polo qui descendait très bas sur son front, m'avait-elle vue, au moment où le rayon noir émane de ses yeux m'avait rencontrée. Vous voyez, quel époux se retrouve ? On s'attarde sur ce qui est à la limite entre l'intérieur et l'extérieur, l'éclat de l'œil. Si elle m'avait vue, qu'avais-je pu lui représenter ? Du sein de quel univers me distinguait-elle ? Et là, il y a ce texte admirable. Si nous pensions, c'est une hypothèse farfelue, mais pour mieux faire ressortir la vérité, si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mica, hypothèse rendue crédible par l'homme bionique, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, vous savez, déjà Descartes avait été attentif, le premier, aux automates, les premiers automates apparaissent au XVIIe siècle, au moment où explose la pensée mécaniste, et déjà Descartes se demandait, vous savez, dans ce texte célèbre, si de sa fenêtre il dit « je vois des hommes », je dis que je vois des hommes, alors que vois-je sinon des manteaux, des chapeaux, qui peuvent recouvrir des spectres nus par des ressorts ? La méfiance de Descartes ! Je ne vois que des manteaux, des chapeaux, soyons clairs avec la manière de parler, peut-être qu'en dessous il y a des automates qui prennent la forme des hommes, bon, voilà. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit, Descartes. Donc, si nous pensions que c'est une fille, ne sont qu'une brillante rondelle de Mika, bref, si nous pouvions reproduire, c'est un thème très, très, très familial à l'époque, même s'il se développe beaucoup maintenant avec le virtuel, bien sûr, le 3D, tout ce coup, oui. Donc, nous avons encore plus les moyens de rendre ce texte valide, aujourd'hui, n'est-ce pas, qu'à l'époque où Proust l'écrivait. Si nous pensions que les choses d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle Mika, nous ne serions pas avides de connaître, de venir à nous sa vie. Bref, si c'était uniquement une composition matérielle, s'il n'y avait pas l'éclat, on est parti de Hegel pour cet éclat, qui donne une vie, qui n'était que du mort, qui imitait plus parfaitement le vivant, physiquement et chimiquement. Mais nous sentons que ce qui lui, du verbe luire, est-ce que ce qui lui est l'UIT, dans ce disque réfléchissant, n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle ? Alors, vous allez me dire, oh là là, on est dans la pente de l'idéalisme, c'est-à-dire qu'il y a autre chose que le corps, derrière il y a l'âme, pas du tout, pas du tout. C'est sa composition matérielle de l'œil. Mais regardez la suite. Que ce sont, que ce sont, sujet de que ce sont, ce qu'il vit dans l'éclat de cet œil, inconnu de nous, des noires ombres des idées que cette œil se fait relativement aux gens et aux lieux qu'il connaît, pelouse des hippodromes, sable des chemins où, pédalant à travers Champs-et-Bois, m'est entraînée cette petite pérille plus séduisante, pour moi, que celle du paradis versant, les ombres aussi de la maison où elle va entrer, des projets qu'elle forme, ou qu'on a formés pour elle, et surtout que c'est elle, avec ses désirs, ses sympathies, ses répulsions, son obscur et incessante volonté. C'est un texte extraordinaire où Proust montre bien que ce qui lui, dans ce regard, c'est toute une vie. C'est un contresens de pensée qui fait appel à une intériorité qui serait invisible derrière elle. Bien sûr qu'il y a une intériorité. Cette intériorité est composée de l'immense matérialité de ce que la fille vit, du monde dans lequel elle vit. Et alors, pour rebondir de Proust à Marx, même pas Hegel mais carrément à Marx, je vous lis une réflexion qu'il fait sur la petite bande de jeunes filles à un moment donné, qui sont sur la fameuse bande de jeunes filles qui sont sur la jetée. C'est un passage assez connu. Et il vient de remarquer, je vous le souhaite ça, que bien qu'elle soit très différente individuellement, il y a quelque chose qui circule à travers elle qui fait l'homogénéité de la petite bande. Elle n'a pas mis les appels. Qui ne doit pas être due au matériel puisqu'elle est brune ou très blonde, une petite ou très grande, etc. Nous nous égarons pas. Ce n'était peut-être pas dans la vie le hasard seul qui, pour réunir ses amis, I.E.S. les avait toutes choisies si belles. Peut-être ces filles, dont l'attitude suffisait à révéler la nature hardie, frivole et dure, extrêmement sensible à tout ridicule et à toute laideur, incapable de subir un affaire d'ordre intellectuel ou moral Il parle de ces filles là, je vous rassure. C'était-elle naturellement trouvée parmi les camarades de leur âge et trouvée de la répulsion pour toutes celles chez qui des dispositions pensibles ou sensibles ? On a alors remis des prises de tête. Se trahissaient par de la timidité, de la gêne, de la gaucherie parce qu'elles devaient appeler un genre antipathique. Et les avait-elles tenues à l'écart ? Tandis qu'elles s'étaient liées, au contraire, avec d'autres vers qui les attiraient un certain mélange de grâces, de souplesse, d'éluences physiques, seule forme sous laquelle elles puissent se représenter, la franchise d'un caractère séduisant et la promesse de bonnes heures à passer ensemble. Quel rapport avec Marx ? Ça vient ! Parce que pour l'instant, il n'a donné que des points communs un petit peu psychologiques. Et voilà tout d'un coup, peut-être aussi la classe, la classe sociale. Quand on parle de classe sociale maintenant, on dit que c'est dépassé, c'est ringard, c'est Marx, c'est finis. Ça c'est vieux, c'est mon totalitaire, le boule à feu. On caricature un peu, mais c'est pas loin. Quand on ose à peine, sous les déterminations de classe, on vous renvoie à de la préhistoire. Et voilà que du côté de Proust, quelle honte pour les anti-marxistes, la notion de classe est là et déterminante, vous allez voir. Peut-être aussi la classe à laquelle elles appartenaient et que je n'aurais pu préciser, était-elle à ce point de son évolution où, soit grâce à l'enrichissement et aux loisirs, soit grâce aux habitudes nouvelles de sport répandues même dans certains milieux populaires et d'une culture physique à laquelle ne s'est pas encore ajoutée celle de l'intelligence, un milieu social pareil aux écoles de sculpture harmonieuses et fécondes, qui ne recherchent pas encore l'expression tourmentée, produit naturellement, dans cette évolution économique et sociale, produit naturellement et en abondance de beaux corps aux belles jambes, aux belles hanches, aux visages sains et reposés, avec un air d'agilité et de rumeuse. Et n'était-ce pas de nobles et calmes modèles de beauté humaine que je voyais là devant la mer, comme des statues exposées au soleil sur un rivage de la Grèce. Ce sont des rencontres qui ont l'air fortuites comme ça, mais qui ne sont pas un hasard. C'est pour nous qu'ils appartiennent à l'époque, de toute façon. Pour montrer qu'on n'est pas si loin de l'infrastructure quand on est dans l'éclat, n'est-ce pas, de l'œil de la jeune fille. Et si je commençais par cet éclat, c'est parce que, je vous l'ai pour une dernière fois, notre discussion d'aujourd'hui allait se concentrer dans le champ de l'esthétique. Or, si nous réfléchissons, le mot esthétique, peut-être que quelques-uns en trouvent le savent, étymologiquement, ça nous renvoie à quoi ? Le mot lui-même. Étymologie ne suffit pas à faire une définition, mais c'est un indice. Vous le retrouvez dans l'anesthésie, ça veut dire quoi, l'anesthésie ? Ça veut dire qu'on supprime quoi dans l'anesthésie ? Oui, on supprime les sens, exactement, la sensibilité. Le sensible, c'est vraiment de Platon, ce que je touche, ce que je vois, la belle apparence, belle ou pas, le monde de l'apparence sensible. Donc l'esthésie, c'est d'abord, justement, et c'est là que je voulais en arriver, pour les raisons pour lesquelles je suis parti de l'éclat de la jeune fille, c'est le monde de la surface, de l'apparence, sans s'inquiéter de savoir ce qu'il y a derrière pour l'instant, n'est-ce pas ? Si je contemple un beau coucher de soleil sur la mer, je vais le dire mieux, je vais le dire à travers Baudelaire, tenez. Chant d'automne, décidez des deux saisons aujourd'hui. Chant d'automne, première partie. J'aime de vos longs yeux la lumière verdâtre, douce beauté, mais tout aujourd'hui m'est amère. Et rien, ni votre amour, ni le boudoir, ni l'âtre, ne me vaut le soleil rayonnant sur la mer. Alors restons à ce tableau quasi non figuratif, avec aucun motif, le soleil rayonnant sur la mer, il n'y a pas grand-chose de figuratif là-dedans. Et si je regarde cette espèce d'or liquide qui se répand quelquefois sur la mer au moment du crépuscule, je suis émerveillé par cette richesse, cette pénétude. Mais si tout d'un coup je prends un verre, que je prends au cœur même de la mer colorée là, si je prends un verre et que je vous le montre, il sera incolore, n'est-ce pas, transparent. Nous étions dans l'illusion, nous étions à la surface, à la rencontre de la lumière du soleil et de la surface de l'eau qui se produit cette magie poétique. mais il est évident que si je prends une épingle et que si je commence à aller à 2 mm en profondeur, cette magie a déjà disparu. Je dis ça parce que la notion de surface est complexe. Elle est complexe parce qu'elle est presque de l'ordre d'un non-être. Si je prends une surface pour simplifier, je quitte la mer maintenant, je prends une eau douce et une eau calme, pour simplifier donc une surface plate. Où est-elle, la surface de l'eau ? Je veux dire, à la limite entre l'air et l'eau. C'est typique même d'une notion imaginaire. Elle occupe l'espace de la limite. Encore une fois, si je vais à 1 mm en dessous de cette surface, dans l'eau je ne suis déjà plus à la surface. J'ai commencé à glisser dans la profondeur. Et donc, c'est en tant que relation entre deux réalités hétérogènes que la surface prend tout son sens. Vous voyez que c'est quand même une notion complexe, cette notion de superficie. Or, dans la langue, on a des connotations qui nous détournent un petit peu de la forme que nous sommes en train de faire parce que très souvent, la notion de surface est connotée de manière péjorative par rapport au fond qui semble être l'essentiel. Allons au fond des choses, sous-entendu. Quand on va aller au fond, on arrive au fond. Il y a de la boue et de la vase. Ce n'est peut-être pas le fond le plus intéressant. Alors qu'à la surface, il y a l'état de reflet. Je pense à la musique de Schubert, n'est-ce pas, qui prend souvent tout son sens qu'avec la proximité d'une eau claire et transparente, les truites ne se baladent pas dans les eaux troubles en général. Il y a d'autres eaux dans la musique, mais celle de Schubert est un effort extraordinaire pour atteindre la lumière. Et vous savez que dans le cycle de leader, pour ceux qui connaissent Schubert de la belle manière, l'apprenti meunier qui suit le cours de la rivière comme un destin finira au fond de l'eau. Donc, on va rester à cette surface qui sera la peau, par exemple, dans la peinture, égale à de longs développements dans ses leçons sur l'esthétique de Berlin, de longs développements sur le temps qu'il a fallu dans l'histoire de la peinture pour rendre la chair, qui est un petit peu pour lui la synthèse de toutes les couleurs, la difficulté qu'il y a à rendre l'incarnation. C'est un passage que je parle de surface. Je me demande s'il n'y a pas. Un passage où ça s'illustre particulièrement. Je prends un extrait que je prends dans son surface. C'est pourquoi la peinture est obligée de renoncer à la totalité spatiale. Il en est au passage. Je vous distingue bien les spécificités de chacun des beaux-arts. L'architecture, sculpture, peinture, musique, poésie, hiérarchie. C'est pourquoi la peinture est obligée de renoncer à la totalité spatiale. Et ce n'est pas seulement la limitation de la nature humaine qui lui impose cette renonciation. Dès l'instant, en effet, où l'objet de la peinture ne représente au point de vue spatial qu'un reflet de l'intériorité spirituelle que l'art offre à l'esprit, la réalité spatiale et concrète perd de son indépendance et contracte avec le spectateur des rapports plus directs et étroits que ceux des œuvres de la sculpture. Il veut dire par là que dans la sculpture, il y a trois dimensions. La profondeur est réelle dans la sculpture. Avec la peinture, il y a un saut énorme. C'est pour ça qu'il l'arrange dans les arts romantiques, ce n'est pas du tout au sens de l'école romantique du XIXe siècle. Ça ne peut pas manquer une date. Il y a l'apparition du christianisme pour Régel, bien sûr, par rapport au classisme grecque, mais un art moderne, si vous voulez déjà. En ce qu'il y a une dimension du réel, la profondeur, justement, qui est abstraite dans la peinture. Bien avant que n'apparaisse la peinture dite abstraite, la peinture est toujours abstraite dès son principe, par le simple fait que la profondeur est bien là, mais sous le mode d'une illusion qui s'appelle la perspective, bien sûr, comme vous le savez. Ce n'est plus une profondeur réelle, c'est une profondeur imaginaire qui ne peut donc apparaître que sur une surface. Ce n'est pas une profondeur réelle. C'est la grande différence avec la sculpture. Et alors, je ne trouve pas le... Je ne vais pas vous faire perdre du temps, mais j'ai un passage sur la chair que je vous retrouverai qui est admirable. Oui, et donc, puisque j'en suis à la chair, cette surface, la peau, puisque j'en étais là, ce n'est pas encore suffisant. Cette peau, il faut encore mettre de la surface. La surface, ça s'appelle maquillage, bronzage... Vous voyez qu'il y a beaucoup de travail sur cette surface. J'ai fait un cours, une fois, à les Africains, c'était obligé, en terminale, et je leur avais dit, imaginez qu'on la porte en classe... Non, pardon, excusez-moi. C'était une classe de PSEC, Bac Secrétariat. C'est un genre de cours pigé, c'est des pauvres jeunes filles qui étaient de la dactilographie... Je dis pauvres, parce qu'on leur imposait deux heures de filo par semaine, en plus de tous les cours qu'elles avaient des dactilographies et de... Voilà. Et donc, je n'avais pas trop les encombrés avec le concept, la substance, le sujet et les prédicats. Et donc, je... Elle me demandait de parler ce qui intéresse les jeunes filles, bien sûr, et à propos de la séduction, ils me demandaient beaucoup pourquoi les femmes européennes prennent tant de maquillage, etc. Et je leur ai dit, qu'est-ce que vous aimez, j'ai votre bien-aimé. Elles me répondent tout. Je dis, bon, si c'est tout, je ne veux pas enlever grand-chose. J'en ai eu juste une petite surface, la peau. Et il vous reste l'écorché qui est dans la salle de séance. D'abord, vous auriez vu le mouvement de recul, le mouvement d'horreur dans la classe, à ce moment-là. Mais comment ? Vous me disiez que vous aimiez tout. J'ai presque rien enlevé. J'ai enlevé de presque rien. Et quand on a dû avoir les mêmes idées, je suppose que tout ça va être un douleur. Mais là, on avait une surface. Vous voyez ? La surface est quand même profonde. C'est quand même ce qui suscite l'intérêt, le désir, ou l'antipathie, peu importe. Mais enfin, voilà, tout ça se passe indépendamment de savoir ce qu'il y a derrière, heureusement. Donc, si je continue de la peinture vers la musique, par exemple, alors là, on avait déjà vu qu'en peinture, il y a une dimension qui s'était évaporée, en termes réels, qui est à la profondeur, qui est devenue la perspective, donc l'imaginaire. Et voilà qu'en musique, il n'y a plus de dimension du tout. Il n'y a plus de spatialité du tout. Il n'y a plus de spatialité du tout. Sauf dans les musiques moins bonnes que d'autres. Une musique, par exemple, qui se contente d'une régularité rythmique, un petit peu comme une colonnade, c'est-à-dire montre bien qu'elle est encore soumise à l'idéal plastique. Elle a besoin d'avoir des repères réguliers, etc. Et vous savez, Verlaine, dans son art poétique, qui a ce très célèbre intipite de la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, il part de la mesure impair du verre, bien sûr. Et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. On est loin, là, de la matérialité plastique. On est vraiment dans l'impondérable musical. C'est bien ce que signifiait le coup d'archer de la musique avant toute chose. Et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air. Il n'y a plus de forme et de contours déterminés. Plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Et il rattrape cela aussi dans la strophe suivante. Une vague ne veut pas dire ici qu'on va faire du n'importe quoi et du flou et de noyer le poisson. Il faut aussi que tu n'ailles point, chercher tes mots avec que quelques méprises. Rien de plus cher que la chanson grise ou l'indécis au précis se joint. Tout de même, il y a une précision musicale, vous savez, aussi parfaite que d'une précision plastique. Dans la musique, toutes les dimensions spatiales se sont évaporées. Et donc, là, tout se passe comme si on avait quitté l'ordre de la surface, comme si c'était le fond qui parlait directement. Et le fond, il est quoi ? Il n'est plus espace, il est temps. Et là, on a tout l'ordre de l'esthétique de Wegel. Si vous regardez bien la hiérarchie des arts sur lesquels signifie sa monumentale esthétique, architecture, sculpture, peinture, musique, poésie, je reviendrai sur la hiérarchie des deux derniers, qui pose des problèmes complexes. Vous avez l'architecture la plus engagée dans les contraintes spatiales. L'architecture, d'ailleurs, au départ, n'a pas une visée proprement esthétique. L'important, c'est que la maison ne s'écroule pas tout de même. Il y a des contraintes comme la gravité, tout ça. Il y a les trois dimensions. Il parle de l'architecture du temple chez les Grecs, par exemple, qui sert avant tout de préparation à l'étape suivante. Le temple est fait pour abriter, sculpture, la figure du Dieu. La statue de Zeus à Olympie, par exemple. La statue de Diana à Ephèse, qui faisait partie des merdées du monde. Puis, quand on passe à la peinture, on l'a vu, une dimension de l'extériorité empirique réelle disparaît à profondeur. Avec la musique, c'est toutes les dimensions spatiales qui disparaissent. Vous voyez bien que la progression a un sens. C'est celle qui va de l'extériorité vers l'intériorité, tout simplement. Mais quand je dis intériorité, ne pensez surtout pas à celle auxquelles on a accès en méditant, en s'introspectant, en faisant comme le penseur de Rodin, en disant « qu'est-ce que je suis en train de penser ? » Bien sûr, cette intériorité-là, on l'a vu avec la jeune fille de Proust tout à l'heure, cette intériorité renvoie elle-même à une très riche extériorité, mais passée. On est dans l'ordre du temps. Passée est donc cet éclat, l'éclat de son oeil est le résultat en acte de toute cette histoire. Personne ne le dirait, il le dit, c'est toute sa vie. Je rappelle ici la suite qui est plus explicite à ce niveau-là, d'ailleurs, pour ce qui est de l'objet de l'intériorité. Je répète le passage que j'ai dit et j'enchaîne, que j'ai récité tout à l'heure et j'enchaîne. Si nous pensions que les yeux d'une telle fille ne sont qu'une brillante rondelle de mécan, nous ne serions pas avides de connaître et de venir à nous sa vie. Mais nous sentons que ce qui lui, du verbe « lui » dans ce disque réfléchissant, n'est pas dû uniquement à sa composition matérielle, que ce soit inconnue de nous les noires ombres des idées que cet être se fait relativement aux gens et aux lieux qu'il connaît, pelouse des hippodromes, vous voyez, on n'est pas à l'intériorité abstraite, c'est du réel. Passée, sable des chemins, ou pédalant à travers champs et bois, m'eût entraîné cette petite Péry, plus élusante pour moi que celle du paradis persan. Péry et les Ouvris sont des divinités orientales. Les ombres aussi de la maison où elle va rentrer, des projets qu'elle forme ou qu'on a formés pour elle, et surtout que c'est elle avec ses désirs, ses sympathies, ses répulsions, son obscure et incessante volonté. Je savais, j'enchaînais, que je ne posséderais pas ce jeune cycliste si je ne possédais aussi ce qu'il y avait dans ses yeux. Ce qui est plus compliqué, n'est-ce pas, qu'un simple accouplement, si vous réfléchissez un petit peu. Parce que pour s'approprier les plus de hippodromes, je ne sais pas, les jardins, les sables, les chemins, ce n'est pas dans une étreinte qu'on enferme tout ça. Et c'était par conséquent toute sa vie qui m'inspirait du désir, désir douloureux parce que je le sentais réalisable, le narrateur n'est pas tout à fait idiot, mais inivrant parce que ce qui avait été jusque-là ma vie, ayant brusquement cessé d'être ma vie totale, n'étant plus qu'une petite partie de l'espace étendu devant moi que je brûlais de couvrir et qui était faite de la vie de ces jeunes filles, m'offrait ce prolongement, cette multiplication possible de soi-même qui est le bonheur. Donc il est clair ici que l'évolution, quand je dis que ça va de l'extériorité empirique à l'intériorité, ça ne veut pas dire que l'intériorité est garde straight, c'est tout le contraire. C'est le monde extérieur qui s'est intériorisé, mais nous avons suffisamment travaillé dans les sciences précédentes pour savoir qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le devenir qui a précédé ce résultat et qui donne au résultat tout son sens. C'est ce que Hegel appelle un Gewordensein, un être devenu, auquel on ne comprend rien si on ne lui restitue pas le devenir qu'il a constitué. Si les flamands sont roses, c'est un résultat qui est dû au fait qu'ils ont passé leur temps à manger des crustacites, des crustacites qui sont dans l'Afrique en particulier de Népée. Et voilà, donc je veux dire, ça n'a pas disparu le rose de leur aliment, simplement il s'est intégré dans le résultat final, sur la surface de leur plumage d'ailleurs, ce qui est en passant. Ce qui est ingurgité au fond revient sous forme de surface. Et donc c'est un petit peu difficile à saisir en un premier temps, mais enfin, ce n'est pas insurmontable, c'est une dialectique de l'intériorité et de l'extériorité. L'intériorité vers laquelle tend tout l'ascétique de Hegel n'est pas une intériorité abstraite et vide, celle du moi abstrait qu'on a suffisamment critiqué, vous vous rappelez des fois précédentes, mais c'est au contraire le moi avec toute la richesse du déploiement de la diversité du monde, bref. Donc, lorsqu'il parlait de la jeune fille tout à l'heure, il disait bien que la jeune fille synthétise, n'est-ce pas ? Si ça synthétise, c'est qu'il y a plusieurs choses, c'est que ce n'est pas l'unité vide et abstraite du moi, du négatif. Elle synthétise sous une forme supérieure toutes ces conditions, donc l'air, la lumière, le soleil, dans l'éclat de son œil conscient de soi et dans le geste qui offre les fruits. Simplement, il y a cette attitude qu'on est sûr, grâce à cet éclat, qu'on n'a plus affaire à quelque chose, ce que Proust appelait la brillante mondiale de Mika, ça c'est un quelque chose, mais qu'on a affaire à quelqu'un. Vous savez, j'aime bien répéter ce qui, à mon avis, est la meilleure formule de Lacan, il y en a beaucoup. Et de plus ou moins heureuse, mais il y en a une qui est admirable, c'est que je savais qu'il a beaucoup parlé du langage, et qu'il parle avec une certaine pertinence, souvent, et en particulier de la parole. Et il dit, avant de signifier quelque chose, toute parole signifie « pour quelqu'un ». Je reprends un exemple, je crois qu'on l'avait un petit peu analysé, j'ai dit pour les nouveaux venus, mais si j'écris trois lettres, une à mon patron pour demander l'augmentation, une à mes parents pour leur raconter mes vacances, et une à une lettre d'amour, il n'y aura pas le même vocabulaire, la même syntaxe, le même style. Parce que les trois quelqu'un à qui je m'adresse m'imposent, à moi en tant qu'expéditeur, une écriture spécifique, spécifique de la relation qui s'inclure dès l'instant que c'est à celui-ci ou celle-là que je m'adresse, et non pas à l'autre. Autrement dit, je ne suis pas le seul auteur de mon œuvre, ce que Rimbaud avait parfaitement vu. Les imbéciles qui se proclament les auteurs de leur œuvre, disait Rimbaud. Et Rimbaud savait que « je » est un autre, pour prendre une formule célèbre. Il n'a même pas dit « je suis un autre », pour radicaliser l'altérité, il avait dit « je hais », quitte à faire une entorse à la syntaxe. Donc, le fait que l'importance de ce quelqu'un nous ramène au grand résultat auquel nous étions arrivés la dernière fois, comme c'est la dernière séance pour faire des rappels un peu récapitulatifs, c'est que le grand résultat de la philosophie de Hegel, c'est la reconnaissance. Encore une fois, Hegel aurait pu mis à ce qu'on ramène tout son système, pas le sien, mais que ce soit celui de Platon, de l'Église ou n'importe qui, à une seule pensée fondamentale. Mais tout de même, si un concept final chez Hegel, c'est celui de reconnaissance, on l'avait vu dans la réalité du maître et de l'esclave, et on le voit bien ici. Le narrateur se plaint d'être un néant par rapport à ces jeunes filles qui ont l'air de mener une vie dans un monde supérieur, une sphère auquel il n'a pas accès et dans laquelle lui n'est pas encore reconnu. Et on avait évoqué la dernière fois des enjeux de reconnaissance qui se dissimulaient sous des formes très familières et quotidiennes de courtoisie, comme « Servez-vous d'abord », « Passez avant moi, je vous en prie quand on rentre dans un salon où il y a du public », et on avait montré entre nous que c'était une manière de dire « Ben oui, moi je suis comme toi, je n'ai pas envie de passer pour une bête qui se précipite nue par son instinct vers sa nourriture ». Moi je lui dis « Servez-toi d'abord » pour montrer que je suis un petit peu au-dessus, comme de la simple détermination naturelle. On n'a pas conscience de tout ça quand on dit « Servez-vous d'abord », mais il y a tout ça qui est en jeu, comme dirait Hegel. « Je spiele le jeu, ben je spiele l'exemple ». Un jeu de mots qu'il fait souvent. Donc cette lutte pour la reconnaissance est une clé des relations humaines, ou comme on dit en philosophie, des relations intersubjectives. La philosophie a passé vingt siècles à approfondir la relation sujet-objet, la relation de connaissance, et c'est bien tard et grâce à ces vingt siècles, je veux dire, c'en est le résultat qu'elle a compris que la clé de la relation sujet-objet, c'était la relation sujet-sujet. Autrement dit que l'essentiel, la vérité ne s'atteignait que sur un rythme à trois temps, et non pas dans la relation binaire que Lacan dérapé spéculaire. « Speculum » c'est le miroir illusoire. La relation binaire. Nous, c'est plus que je et c'est plus que toi et moi. Et donc, moi, l'autre quelque chose. Un quelqu'un, un autre quelqu'un et un quelque chose. Même si on se réunit, même si c'est pour la paix, chez les indiens peau rouge, je ne suis pas spécialiste, je prends des imageries familières à chacun, en laissant l'anthropologue le sein de savoir s'il s'est fondé ou. Mais je pense au calumet, au calumet de la paix. Même dans une réunion, apparemment, où ce sont seulement les sujets qui sont importants, les personnes, il faut qu'il y ait un quelque chose qui sanctionne, qui ratifie, et qui donne une profondeur à la relation intersubjective. Donc, vous voyez, c'est une gymnastique à laquelle il faut essayer de s'entraîner. Le rapport à l'autre passe par la chose, le rapport à la chose passe par l'autre. Il ne faut pas sortir de ce triangle. Il y a un très beau texte là-dessus, qui n'est pas de Hegel, et qui est de Maurice Merleau-Ponty, figure trop tôt disparu, noble figure de la philosophie française de l'après-guerre, qui sauve l'honneur. Je dis que sauve l'honneur parce que le Sartre a dérida et que la philosophie française de l'après-guerre, sans doute un effet de la guerre froide, est dans l'ombre du plus nazi des philosophes. Il y a des choses admirables chez Sartre, chez qui vous voulez, ce n'est pas la question. Mais enfin, il y a ce handicap de départ, auquel Merleau-Ponty a le moins souscrit. Et Merleau-Ponty a été invité par le Collège de France à prononcer ce qui était d'une causerie, en mémoire de Bergson, dont on fêtait l'anniversaire de sa mort. Et très vite, la discussion s'élargit et s'élève du cas particulier de Bergson, à celui du philosophe en général et de son rapport, précisément, au monde, à l'autre, etc. Et il y a ce texte qui s'appelle « Éloge de la philosophie », simplement le format de poche. Et il y a un admirable passage où il insiste sur ce triangle, Merleau-Ponty, et il dit qu'il y a trois instances inséparables dans la philosophie, le moi, le vrai, avec un B majuscule, et les autres. Il ne dit même pas l'autre, il dit les autres. « Ou bien c'est avec les autres que nous allons au vrai, ou bien ce n'est pas au vrai que nous allons. » Je le cite là textuellement. « Ou bien nous allons au vrai avec les autres, ou bien ce n'est pas au vrai que nous allons. » Et il ajoute, parce qu'il y a toutes les combinaisons possibles, « Je peux être moi avec les autres sans le vrai. » Comment ça s'appelle ça ? « Je suis moi avec les autres sans le vrai. » Il faut prendre des choses actuelles. Le but du discours n'est pas la vérité, il n'est pas distinguer le vrai du faux. Il faut faire réussir une action, quelque crapuleuse qu'elle soit. C'est à la forme aussi de l'avocat marron, il y a l'excellence avocat de l'acadine marron, ou qu'il dit n'importe quoi pourvu que le résultat, on pense, que le résultat serait concluant, soit acquitté quelques forfaits qu'il n'ait pu commettre. Donc ce triangle « moi, le vrai, les autres », prenez-le avec toutes les combinaisons que vous voudrez. « Moi avec les autres sans le vrai », ça donne l'opinion. On est à l'opposé de la philosophie. La rupture a été faite des Socrates, n'est-ce pas ? Des Parminides même, n'est-ce pas bien sûr. Il permet d'être le premier à opposer totalement le savoir, l'épistémé, la science, à l'opinion, à la croyance. S'il y a « moi » avec le vrai, sans les autres. Ça existe aussi. Pensez aux ascètes sur le sommet des montagnes dans la contemplation, ça existe. C'est le religieux, c'est pas philosophique. C'est une combinaison possible. C'est pas le vrai philosophique. Et il peut y avoir aussi les autres qui sont dans le vrai, sans le moi. Ça, c'est déjà plus rare. Mais un cas pathologique, ça s'appelle la folie, n'est-ce pas ? Vous avez toutes les trois combinaisons. C'est un passage admirable. Et je vais quand même me rappeler pourquoi il est parti de Bergson. C'est à cause d'une incidente historique de la biographie de Bergson. Toute la pensée de Bergson l'a amenée vers la fin de sa vie à vouloir se convertir au catholicisme. Il était d'origine juive. Et au moment où il allait le faire, nous sommes à la fin des années 30, les persécutions antisémites commençaient déjà dans le 3ème Reich. Et même, je souhaite quelques années, nous sommes sous Pétain. Et le régime de Pétain veut décerner à Bergson les honneurs de l'État français, qui récompense le philosophe, qui a su rendre toutes ses valeurs, la spiritualité aux vraies valeurs, contre le marxisme envahissant. C'est quelque chose de matérialisme, vous connaissez. Et Bergson a refusé. C'est de ce refus que par Merleau-Ponty pour montrer, en quoi Bergson reste grand. Et ce ratage au patronage socratique. Socrate a eu des problèmes aussi avec l'opinion et avec les pouvoirs, n'est-ce pas ? Et il refuse, il dit, j'ai pas voulu me convertir pour ne pas me séparer de ceux qui demain, comme il dit, seront dépersécutés. Et Merleau-Ponty rebondit sur cette anecdote en disant, c'est là qu'on voit la relation spécifique du philosophe avec le politique. Ou bien nous allons avec les autres sur le mode du vrai, ou bien ce n'est pas le vrai que nous allons. Donc je vous recommande cet admirable éloge de la philosophie. Et puis nous retrouvons ce triangle. Il n'y a pas plus Hegelien que la triangulation, n'est-ce pas, de ce qui jusque-là était binaire. Par exemple, le sujet s'oppose à l'objet pendant 20 siècles. Et l'ouvrage que nous commentons depuis 5 jeudi aujourd'hui, la phénoménologie a pour objet le phénomène. Car ce qui nous est donné, dit Hegel, ce n'est pas le sujet à part ou l'objet à part, mais c'est la relation des deux. Parce que Descartes avait entrevue Kant à creuser et que Hegel sanctionne avec cette notion de phénomène, n'est-ce pas. Le phénomène, c'est indissolublement le sujet et l'objet. Donc je cherche à voir qu'est-ce qui vient de moi, qu'est-ce qui vient de l'extérieur. Pour l'instant, ce qui est donné, c'est la relation des deux. Là, on a tout, c'est le plus riche. On n'a encore rien abstrait et rien séparé. Donc cette relation binaire, qui caractérise l'entreprise connaître dans la philosophie, n'atteint sa perfection que lorsqu'elle s'élève au ternaire, et les trois éléments étant ici, moi, la chose de vous, je vous ai donné l'exemple du calumet de la paix, je vous ai donné la table, tout simplement, n'est-ce pas. Et le plaisir de la table, le plaisir de manger de bonnes choses avec les autres. C'est indissociable. On ne fait pas les efforts de présentation, etc., lorsqu'on mange tout seul. Donc le fait d'être avec les autres se retentit aussi sur l'esthétique, au sens strict, de l'apparence. Je ne sais pas, moi, que les radis soient en rond, autour des saucissons ou l'inverse. Peu importe que ce soit un repas populaire ou un repas gastronomique dans un grand restaurant. Mais je veux dire, c'est toujours autour d'un quelque chose, ne serait-ce qu'autour d'un apéro, que se sanctionne une relation intersubjective. Et la chose peut varier d'une culture à l'autre. Ici, on va échanger la bière de maïs. Ailleurs, ce sera la bière de bille, ou un alcool quelconque. Et puis, j'en suis à l'alcool. Je profite de cette parenthèse pour creuser une parenthèse dans la parenthèse. Lévi-Strauss a bien compris les enjeux qu'il y avait dans la distinction du cru, état de nature, et du cuit, état de culture. Et il voit bien, parce que ce qui s'intéresse, bien sûr, c'est les passerelles entre les deux, alors que Kant pensait qu'il y avait un abîme infranchissable entre les deux ordres, entre l'ordre de la nature et l'ordre de la loi morale. Et je trouve que c'était fasciné par les stades intermédiaires entre cru et cuit. J'y faisais allusion un petit peu avant que mon convention. C'est-à-dire le moisi, le pourri, le fermenté. Oui ! Si vous prenez un poisson dit à la tahitienne, ou à la poissienne, peu importe, je veux dire. Donc, on dit qu'on mange du poisson cru. En fait, il n'est pas tout à fait cru. Il est cuit chimiquement par des acides, par du citron, par ce que vous voulez. Il est mariné. On en dit, n'est-ce pas ? Une marinade, c'est une cuisson chimique. Et donc, entre les deux, comme ça, et puis vous avez toutes les moisissures montées, en forme de champignons, on revient à la saison. Fussent-elles, y compris les champignons, qui remplissent les alvéoles du Roquefort ? Ce n'est pas fait pour notre déplaisir, ces moisissures-là. Donc, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui vient de spirituel, d'ailleurs. D'ailleurs, on dit « commerce de vin et de spiritueux ». Non, non, ne croyez pas, je plaisante. Parce que ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui frôle un peu, qui frôle réel et matériel, tout en étant bien matériel. Une synthèse entre les deux. Hulderlin, vous voyez, qui est en général dans les choses un peu idéalisées, d'une manière admirable. Hulderlin est dans un très beau poème, où les souvenirs du seul voyage qu'il a fait vers ce qui… je ne sais pas, le fatal voyage à Bordeaux, dont il est revenu fou, ou peut-être parce qu'il était en contact trop immédiat avec la Grèce qu'il avait tant rêvé, quand il était sur les bords du Main, du Neckar ou du Rhin. Il dit ça, parce qu'il dit dans une lettre, quand il était là-bas, « Apollon m'a frappé ». Eh bien, Hulderlin dit à un moment donné, « l'esprit aime la colonie ». L'esprit maglodique, ça veut dire l'esprit colonialiste ? Non, non, non. C'est très précis, c'est qu'il était précepteur des enfants du consul d'Allemagne à Bordeaux. C'est le taf, comme on dirait aujourd'hui, qui lui est tombé dessus. C'est ça qu'il a fait le voyage. Et ce consul, bien sûr, a renissé ses fins de mois avec une gosse du vin. Quand on est à Bordeaux, on ne va pas s'en priver. Et les viticulteurs du Bordelais, à l'époque, avaient l'habitude de mettre le vin nouveau dans les bateaux qui allaient vers les Amériques. L'esprit aime la colonie. Pour le faire vieillir un petit peu le temps du voyage, qui était un petit peu à la loi, il retour. Le spiritueux aime l'aller-retour. Vous voyez, nous sommes dans des choses sérieuses avec la fermentation. Et quelque part, Hegel, dans un mouvement de colère contre le roman antique, dit « ceux qui s'abandonnent à la fermentation désordonnée de la substance ». Au lieu de lever à la maîtrise du sujet. Ce sont des métaphores qui restent ici récurrentes. Donc, je reviens à cette progression, presque cette procession, qui va de l'architecture vers musique et poésie, en passant par la sculpture et la peinture. Alors, à l'intérieur… Hegel n'est pas idiot. Il ne dit pas que la musique est supérieure à l'architecture. Il sait très bien, Hegel, qu'il vaut mieux un beau bâtiment et une mauvaise musique. N'est-ce pas ? Je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas une hiérarchie, ici, entre les réalités déployées en chacun. La mauvaise architecture peut faire plus de dégâts que la mauvaise musique. Pardon ? La mauvaise architecture peut faire plus de dégâts que la mauvaise musique. Mais là, je n'en suis qu'à l'instant, c'est esthétique. L'important, ici, c'est qu'il peut y avoir une très belle architecture et une vilaine musique. Ce n'est pas un problème. La musique peut faire aussi des ravages. On a vu des émeutes du… Les premières émeutes franchir le mur de Berlin, c'était pour aller écouter des concerts de Vogue. Mais oui, dans la guerre froide, tout était utile. Les… Ce n'est pas une parenthèse, c'est le droit prolongement de ce que j'étais en train de lire, mais… L'exploitation absolue, l'exploitation de l'exploitation, l'esclavage… L'esclavage des Africains, en particulier quand ils étaient dans l'apogée au XIXe siècle. C'est quand même extraordinaire que cette partie de l'exploitée de l'humanité ait été celle qui ait produit de la musique qui fait danser le monde entier depuis 60 ans, dans les samedis soirs. Sous forme dérivée, hein. Soit blues, jazz, rock, reggae, ce sont des entrées aux musiques afro-américaines, pour l'immense majorité. Par une petite parenthèse pop, là, en Angleterre, en les sixties, je dirais encore, une parenthèse qui doit beaucoup blues, si vous regardez bien, dans les harmonies et dans les accords. Et je suis quand même frappé par ce paradoxe, je ne sais pas, c'est la partie la plus basse dans l'échelle sociale qui a produit, je ne sais pas, pour les échelons du plus haut de la société, son divertissement suprême pendant les week-ends. Comme si l'Africain était condamné à faire des pompes tous les samedis soirs pour faire danser le maître. Et lorsque le jazz a été la libération, le fait d'esclavage, c'est comme extraordinaire qu'on ait dit, toi, le nègre, tu vas te mettre là, tu vas chanter, tu vas enlever tes habits sauvages, tu vas mettre des... Et tu vas chanter, parce qu'on chante autant que c'est-à-dire le cantique luthérien et protestant, le choral, pour parler en termes de genres musicaux, il y a un miracle tradition. L'Africain le chantait faux, non pas parce qu'il était mauvais musicien, loin de là, mais parce qu'il plaquait sa grille, sa grille de musique traditionnelle africaine, où n'existent pas les demi-tons, je ne veux pas être trop technique, l'intervalle entre le si et le do, le mi et le fa, par exemple. Et donc, et comme on n'entend en musique que ce qu'on attend, on l'observe, les expériences sur les enfants, c'est frappant, et il y a des notes que les gens n'entendent pas parce qu'ils sont habitués à l'entendre. Et vous entendez une autre ? Parce que dans leur langue, le son est linguistique. Tout à fait, tout à fait, exactement. On voit très bien linguistique. Et donc, d'où le miracle du blues, miracle double sens de merveille et d'exception, c'est que l'Africain, c'est sa forme de résistance incomparable. C'est pas docile, oui, mais je veux autant, je fais ce qu'on dit, je ne m'abige pas beaucoup de choix, mais sans toute façon. Mais au lieu de chanter le choral luthérien, ça donnait le spirituel, le gospel, une musique qui n'avait pas de précédent, que là, strictement inouïe. Grande résistance créative de l'Afrique et qui jure au magie. Cette relation triangulaire entre le moi, la chose et l'autre est ici fondamentale. Parce que qu'est-ce qu'il y prouve dans le passage de la jeune fille ? Il en vit toute sa vie. Il en vit ses relations avec ses amis. C'est la vie qu'elle mène, donc c'est la vie de relation. C'est bien la relation intersubjective qui est ici décisive. Mais j'ai peur que, quand je dis intersubjective, vous imaginez un espèce de monde d'empiré où il n'y aurait que des sujets sans objets, comme ça, dans une espèce d'éther immatériel. C'est pour ça que la relation intersubjective n'est véritablement présente, ne se présentifie qu'au travers d'un objet, mais à condition que cet objet est une fonction symbolique. Car que les saucissons soient en rond ou en carré autour des radis, ça ne change rien à la fonction biologique de la nourriture. C'est ça qu'on oublie tout le temps, alors que nous le faisons tous les jours. Nous avons, en tant qu'hommes, autant besoin, n'est-ce pas, de la fonction symbolique que de la fonction purement biologique. Nous avons besoin, dans les relations entre sujets, de nous retrouver autour d'un objet commun, mais pour ça, il faut que cet objet se manifeste symboliquement et pas seulement dans ses fonctions utilitaires, matérielles et, disons-le en un mot, naturalistes. Je dirais même que le fermenter, on parle de l'alcool, qui est la forme la plus répandue dans le monde, est si plus au programme de la pulsion biologique que plus strictement médicale, ce serait plutôt interdit, n'est-ce pas, le fermenter et l'alcool ? On ne voit pas ce que ça apporte à la survie, n'est-ce pas, de l'individu. Donc c'est pour autre chose, il y a une jouissance symbolique ici. Au propos de la jouissance symbolique du fermenter, je vais vous dire, ne payez pas que le dernier n'est qu'un ivrogne ? Je l'ai déjà cité pour le fait que l'esprit aime la colonie. Je vais citer. Je vais vous dire, moi, je trouve, je cherche un, qui m'a volé, moi, le dernier n'est-ce pas ? Il m'a moqué le sac ? Tiens, moi, c'est bien, c'est bien, c'est gentil. Du coup, dans, justement, le même passage, les souvenirs de Bordeaux reviennent d'une manière lancinante après le retour en Allemagne, là, vous savez, c'est un problème qui s'appelle Andenken, je le dis en allemand, le truc, parce que, c'est un petit peu dur, on le traduit par souvenir en général, mais souvenir, c'est er in er um, au terme où c'est faire rentrer à l'intérieur, er in er um, mais là, Andenken, c'est plutôt évocation, pensée à, notamment. Vous voyez ? Le vent du Nord-Est se lève de tous les membres préférés. C'est au retour du voyage à Bordeaux en Allemagne qu'il écrit ça. Quand on parle du vent du Nord-Est, c'est le vent qui va vers Bordeaux, mais donc, il n'y a plus que vers l'Amérique, du Sud. Le vent du Nord-Est se lève de tous les membres préférés parce qu'il promet aux marins aller nardante et traverser au Pardonc et Porte-Mossard lui à l'appel Caronne et au jardin de Bordeaux. Vous voyez, on y est. Après, mais c'est le contact qu'il a eu avec les filiers, les oliviers, le monde grecque. On s'en imaginait. Là-bas où le sentier sur la rive abrupte s'allonge où le ruisseau profondément choix dans le fleuve des souvenirs. Mais au-dessus regarde loin un noble couple de chênes et de trembles d'argent. Je m'en souviens encore, vous voyez ? Ce n'est pas la réalité immédiate, c'est la réalité voilée, comme dit Hegel, dans la récollection des souvenirs. Et je revois ces larges cimes que penchent sur le moulin la forêt d'hommes, mais dans la cour c'est un filier qui pousse. Là s'en vont au jour de fête les femmes brunes sur le sol doux comme une soie. Autant de mars quand la nuit et le jour sont de même longueur. Le phinox de printemps, n'est-ce pas ? Et vous, je m'excuse d'interrompre cette splendeur. Heidegger, puisque j'ai parlé de plus nazi des philosophes. À propos de ce texte, vous savez que Heidegger parle de l'erlin presque à chaque page. Je veux absolument faire un poème du tiroir allemand, du sang, du sol. Je caricature un peu, mais je ne suis pas très loin. Et en tout cas, pour ce passage, il dit qu'il parle des femmes allemandes. Il faut le faire quand même. Il parle des femmes de Bordeaux et de femmes brunes. C'est clair dans le texte, n'est-ce pas ? Alors, Adorno l'a allumé quand même, en disant qu'il en fait trop, là, quand même. Bon, voilà, c'est cette parenthèse. Là, s'en vont au jour de fête les femmes brunes. Sur un sol doux comme une soie, au temps de mars, quand les jours et les nuits sont de même longueur, quand sur l'élan sentier, avec son poids léger de rêve, brillant glisse le bercement des brises. Vous remarquerez qu'il y a peu de sentiments dans ce poème, alors qu'en plus de classe, on est romantique, ce qui paraîtrisse cette hygromantique technique, c'est le sentiment. Et plus tard, par exemple Baudelaire, Verlaine, Ragot, ce sont les impressions, les sensations qui font faire la poésie moderne, beaucoup plus concret avec le corps, l'impressionnisme. Les impressions, c'est lisse, rugueux, comme à niveau de l'air, il y a des parfums frais, comme les chars d'enfants doux, comme les houbois verts, comme les prairies, c'est plus les sentiments, c'est les sensations. Vert, houbois... Là, il n'y a que ça, il n'y a que ça, les impressions, les sensations. Le corps est là. Et on y arrive maintenant à la fermentation. Ah, qu'on me tente, gorgé de sa sombre lumière, la coupe odorante qui me donnera l'eau. Oh, la douceur d'un assoupissement parmi les ombres. Vous voyez que l'assoupissement est ici métaphorique, ce n'est pas seulement le sommeil, mais c'est l'assoupissement un peu pompette aussi, c'est la part de rêve. La douceur d'un assoupissement parmi les ombres. Et là, il y a cette phrase admirable, il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée. Vous voulez le mettre à l'endroit, il est bon d'avoir 30 ans dans l'âme des pensées périssables. Non pas seulement s'attacher à des pensées et des vérités éternelles. Il n'est pas bon de n'avoir dans l'âme nulle périssable pensée. Et cependant, un entretien, on est dans l'intersubjectivité, c'est une chose bonne. Dire ce que pense le cœur, entendre longuement parler des journées de l'amour et des grands faits qui s'accomplissent. Voilà. Vous voyez, tout ça passe par une coupe. Voilà, pour insister sur ce triangle, moi, le vrai et les autres, et qui est un petit peu le résultat qu'en est arrivé, pour me faire reconnaître par l'autre, il me faut passer par la chose. Et il faut donc que je prenne sur moi aussi comme l'autre prend sur lui. Quand nous nous rasons tous les matins, je parle des hommes, quand nous nous arrangeons, de manière générale, je parle des hommes et des femmes, avant de sortir dans le monde, je veux dire, c'est une manière de prendre sur soi, pour se reconnaître par les autres comme n'étant pas quelqu'un qui se lâche, ou une bête vautrée dans son antre. C'est une forme de langage ? Bien sûr, par excellence. Mais je le dis dans des formes moins inaperçues, plus inaperçues, pardon, que dans le langage. mais des formes qui parlent d'elles-mêmes, si vous voulez. Donc, je saute sur ce passage-là. Puisque je parlais de présence, qui est le terme clé ici, je me reporte à un passage immédiatement antérieur à la Dialectique du Maître et de l'Esclave. À propos de présence, vous voyez, juste avant, c'est un petit peu un résumé de ce qui va suivre, une annonce de ce qui va suivre, je ne reviens pas parce qu'on avait vu avec la Dialectique du Maître et de l'Esclave l'importance de cette relation. Elle est une conscience de soi pour une conscience de soi. C'est ça la reconnaissance. C'est seulement ainsi, en fait, qu'elle l'est. Car c'est seulement ainsi qu'elle parvient à avoir l'unité de soi-même dans son être-autre. Le moi qui est l'objet de son concept, en fait, n'est pas objet. Mais c'est seulement l'objet du désir qui est indépendant. Car il est la substance universelle, indestructible, l'essence fluide, égale à soi-même. Quand une conscience de soi est l'objet, parce que ça, c'est un objet pour moi, ça aussi, mais ce ne sont pas des consciences de soi, ce sont des objets. Mais quand c'est une conscience de soi, quand je parle à vous, par exemple, quand conscience de soi est l'objet, l'objet est aussi bien moi qu'objet. C'est la différence avec ça. L'objet est un moi. C'est tout un temps extérieur à moi. Donc, objet aussi, il me fait obstacle. Il y a le même préfixe. Ainsi, pour nous est déjà présent le concept de l'esprit. Ça veut dire, on en reparlera plus tard, l'esprit va venir plus tard dans la phénoménologie, mais l'esprit est déjà là dans cette reconnaissance mutuelle. Ce qui viendra plus tard, il annonce pour la conscience et l'expérience de ce qu'est l'esprit. Cette substance absolue qui est dans la parfaite liberté et indépendance de son opposition, c'est-à-dire des consciences de soi diverses, étant chacune pour soi, constitue leur unité. Et là, il dit un moi qui est un nous et un nous qui est un moi. Les pronoms personnels sont soulignés dans le texte. Le moi et le nous sont soulignés. Un moi qui est un nous et un nous qui est un moi. Fascination pour la cité grecque où il y avait ce sentiment d'appartenance collective, comme tout le monde, on l'a vu tout à l'heure, va voir ce soir les Perses des Chils. Nous sommes tous un nous à ce moment-là. Et bien sûr, fascination pour l'événement récent, historique et fabuleux de la Révolution française qui avait rajeuni un petit peu tout ce passé collectif, juste quelques années avant qu'Hegel n'écrive cet ouvrage. Je ne sais pas si vous voulez signaler, mais la phénoménologie, Hegel y a eu le point final au moment même où Napoléon entrait dans Hyéna. Hegel était à Hyéna à ce moment-là. Ça n'arrive pas tous les jours, des circonstances comme ça. Et ceci est résumé dans une lettre célèbre, je vous l'irai sans doute tout à l'heure. Un moi qui est un nous et un nous qui est un moi. Au moment où l'histoire surgit, dans la petite vie privée, au train-train de tous les jours, des fois l'histoire qui est toujours là, mais que nous arrivons à refouler, tout d'un coup, des fois, elle est tellement puissante, n'est-ce pas, et elle a tellement accumulé les décalages dont nous parlions tout à l'heure que tout d'un coup, elle se manifeste même dans l'intimité. Un moi qui est un nous et un nous qui est un moi. Dans la conscience de soi comme concept de l'esprit, c'est-à-dire l'esprit de reconnaissance mutuelle des différents sujets, la conscience atteint le moment de son tournant. On dirait qu'il n'est pas question de présence. Et voici la phrase. De là, elle chemine. Alors, il ne fait que trois lignes, mais elle est typique de la dialectique hégélienne. Il y a deux extrêmes et un bon moyen terme qui les dépasse. De là, elle chemine, la conscience, hors de l'apparence colorée de l'endessas sensible. C'est le monde extérieur, le mondain dans lequel nous nous produisons. Hors de l'apparence colorée de l'endessas sensible, mais hors de la nuit vide de l'au-delà suprasensible. Vous voyez, il les renvoie de l'eau à dos. L'au-delà romantique, l'absolu. Et hors de la nuit vide de l'au-delà suprasensible, pour entrer dans le jour spirituel de la présence. Vous voyez, c'est le dernier mot qui conclut ce chapitre juste avant. Indépendance, indépendance, domination et servitude. Ce n'est pas un hasard si Hégel a fait surgir ce concept d'un moi qui est un nous et d'un nous qui est un moi. Et que ce concept d'esprit ainsi constitué, avec son enjeu mondain qui est là, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on existerait sans la présence de l'autre ? C'est simple. Oui, vous me parlez. Si vous parlez, c'est que vous avez appris la langue. Comment voulez-vous l'apprendre sans l'autre ? Par exemple. On a vu avec les enfants dits sauvages, les enfants nous, etc., on a vu que si on n'a pas appris à parler, au-delà d'un certain âge, il y a des lésions irréversibles après et qu'on ne peut plus. Avec tous les efforts qu'on a fait, les enfants nous, on a pu les mettre à table, on les forçant un peu, les faire marcher vaguement en bipède, on n'a jamais pu les faire parler. Mais l'important, c'est que la langue, on l'apprend de l'autre, c'est pour ça. Toutes les théories, ce que Marx appelle les Robinsonades, qui imaginent à l'origine des individus isolés, qui disent, c'est mieux si on se mette ensemble pour courser le mammouth. Marx pense bien que c'est des illusions, parce qu'on fait comme si l'homme existait déjà à l'état séparé, sans le « nous ». Oui, sans le « nous ». En fait, il n'y a pas d'homme à ce moment-là. Rousseau, qui pourtant ne part pas une occasion de parler de la nature en termes modiatifs, mais qui n'est pas un naturaliste, la preuve, dit dans le chapitre 8 du livre 1 du contrat social, que dans l'état de nature, l'homme est un animal stupide et borné, c'est seulement dans l'état civil qu'il devient un être intelligent et un homme. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en se situant dans sa conduite de la justice à l'instinct et donnant ses actions à la moralité qu'il leur manquait auparavant. Quoi qu'il se prive dans ce nouvel état civil, de plusieurs avantages qu'il tient à l'état de nature, ou que l'un gauche, l'un droite comme l'autre, il en regagne de si grand. Ses facultés s'exercent et se développent. Je vais très vite, mais langage et pensée. Que serait la pensée sans langage ? Ses facultés s'exercent et se développent. Ses passions s'enoblissent. La sexualité devient amour, mariage, je ne sais rien moi, relation intersubjective, etc. Romanisme. Ses passions s'enoblissent. Son âme toute entière s'élève à tel point que... J'arrête la phrase là. Je fais un suspense exprès. Parce que si on l'arrête là, on se dit « Bon, le rousseau, on ne le comprend pas. » C'est tout l'inverse de ce qu'on nous a enseigné. On nous a dit que c'est le mec qui fait... « Tout est bon sortant du bain du créateur, tout dégénère entre les mains de l'homme, tout dégénère entre la nature, tout dégénère... » Ce qui est droit... C'est venu de l'État civil. Mais, après le que, il y a cette race capitale qui, à mon avis, donne pour la première fois chronologiquement une coupure rousseauienne. Je le répète, excusez-moi, je me répète, mais Kant dit Rousseau, il nous donne de la morale. C'est une grande coupure. La liberté. Si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais. Pour Rousseau, il n'y a pas de retour en arrière possible. Ce n'est pas un dip écolo. Pas de décroissance. Qu'il en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Donc, on a tout gagné passé l'état civil si les abus sont de nouvelles conditions. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui, mais je rappelle tout de même que comment peut-on abuser de l'état civil ? Vous savez qu'il y a deux sens d'abus. Soit trop, je mange trop, j'abuse de la boisson, je bois trop, soit je trompe. Je vous ai abusé. Le mensonge. Les deux aspects de l'abus sont bien vus. Il y a une théorie du mal dans ce passage, à partir du si, du mal, des horreurs que le XXème siècle, et que notre siècle, hélas, continue à donner des exemples. Il y a une théorie du mal que Rousseau porte pas la première fois, qui ne vient pas du fait qu'on soit dans l'état civil, mais qu'on en a un mauvais usage. Mais qui n'implique pas du tout qu'on doit retourner à l'état de nature ou on est un animal stupide et borné. Voilà, c'est pour répondre à votre question. Je fais non pas des retours en arrière, mais j'essaie de répondre à des questions très judicieuses et très pertinentes qui m'ont été posées pendant la pause. D'une part sur les ismes, puisque nous avons affaire à une pensée éminemment dialectique. Les ismes suggèrent au contraire une pensée ossifiée, où les oppositions se sont durcies. Je ne sais pas moi, libéralisme, dirigisme... C'est un dogmatisme, scepticisme. À chaque fois, on a l'impression qu'on a deux blocs face à face, les périodes de son pouvoir conciliés. Et pour montrer à quel point il faut fluidifier ces concepts, c'est une expression de Hegel. Il fait allusion à Socrate qui avait fait l'inverse, qui avait eu le mérite, le premier, d'avoir fluidifié l'être-là sensible pour élever la perception au concept. Qu'appelles-tu ? Ça commence toujours comme ça, le dogmatonicien. Ce n'est pas qu'est-ce que c'est. Mais qu'appelles-tu ? C'est une question beaucoup plus radicale et fondamentale que qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? L'être est déjà donné. Tandis qu'au départ, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé à Machu Picchu. Je pense à Machu Picchu. Je n'y suis jamais allé, mais j'ai des discours qui en parlent. Le point de départ avec beaucoup de réalité, c'est quand même des mots et des paroles pour nous. Première question, qu'appelles-tu ? J'avais pris l'exemple de la différence de questionnement entre le savant, l'astronome par exemple, ou plutôt je vais prendre le non-savant, tenez, l'astrologue. Et en train d'interroger le soleil du haut d'un zigouarat, comme on disait à Babylone. En pensant qu'à 60 mètres de hauteur, on verrait de manière plus approfondie le contenu des étoiles. Et qu'est-ce que le soleil se pose ? L'astrologue se pose cette question avec l'être qui est déjà donné, et donc la question ne pose plus sur l'existence, savoir si ça existe ou pas, mais sur l'essence. Qu'est-ce que c'est ? Et puis c'est un monologue. Parce que le soleil ne va pas répondre. « Je suis une étoile, je ne suis pas une planète, je ne parle pas le soleil. » Et au bas de zigouarat, j'imaginais, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est qu'il était là, cette séance-là, un petit barbu, n'est-ce pas, rondouillard, Socrate, enfin on l'imagine comme ça, qui ne s'adresse pas au soleil, mais s'adresse à l'astrologue qui pose la question au soleil. Il y en a trois années. Et qui nous dit, dis-moi toi, qui demande qu'est-ce que le soleil ? Qu'appelles-tu le soleil ? C'est ça la question radicale. Une fois que tu l'auras, on verra si ça existe ou pas. Vous voyez, quand on parle des origines du jazz, parce que je parlais de musique tout à l'heure, quand on parle des origines d'une chose, on la perd. Il y en a qui voudraient que l'origine du jazz, ce soit l'Afrique. Le jazz n'aurait jamais existé sans les Africains, et sans leur déportation. Mais en même temps, il y a plus de boîtes de jazz dans la seule ville de Tokyo que dans tout le continent africain. Ce qui pose une interrogation. Le jazz est une musique afro-américaine. Si on remonte à la source, on arrivera bien à des éléments qui ont constitué le jazz, mais qui chacun pris à part ne sont pas le jazz. Quand on remonte à un fleuve, pour filer cette métaphore, et qu'on veut remonter à sa source, puisque je parle des origines, on arrive fatalement à un endroit où le fleuve se perd. Vous avez tous été en haute montagne, n'est-ce pas, des endroits où il y a la naissance du cours d'eau, ce qu'on appelle des cônes de réception, je crois, en géographie. Et à un moment donné, on arrive à une espèce d'indécidabilité. Est-ce que c'est ça, ça, ou ce ruisseau, ou ce petit piscine qui passe entre mes pieds, qui est vraiment l'origine de l'Amazone ou du Nil, peu importe ? À la limite, le Nil et l'Amazone commencent à être eux-mêmes lorsqu'ils sont déjà le confluent de plusieurs de ces piscines, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle en philosophie moderne un toujours déjà complexe. Il n'y a pas un simple à l'origine du complexe, il y a un toujours déjà complexe. Et ce qui fait la richesse du jazz, c'est son impureté, précisément. C'est d'avoir pu cumuler, réunir, synthétiser de manière admirable le son d'anglais, parce que les musiciens noirs, américains, pour gagner leur vie, au départ, il y a une fonction pratique professionnelle. Et de l'ordre de ce que Marshall appelait l'infrastructure, il gagnait Macrout, il chantait et il jouait les thèmes à la mode à ce moment-là, et qui était à la plupart l'origine, non pas du Mont Noir, mais de la comédie musicale de Broadway. Comme vous regardez les thèmes, les chansons issues de la comédie musicale, les airs, je ne sais pas ce qu'il y a, qui vont donner Summertime, qui est l'extrait de la première baisse de Gershwin, par exemple, qui vont se détacher après, comme on l'appelle, les standards, mais qui est au départ. Donc les musiciens de jazz, tout naturellement, sont joués ce que le public attend. C'est dans la manière de jouer que va se manifester ce qu'on appelle la résistance tout à l'heure, et l'originalité profonde du jazzman afro-nordien. Mais il y a une impureté. Le Ragtime, peu de gens le savent, n'aurait jamais existé sans la Polka. La Polka, qui a été apportée par la grande immigration polonaise, essentiellement, mais aussi germanique, ce qui se passe, les gens populaires, frères, ils ont dit, le gros de l'immigration, dite WASP aux États-Unis, vous savez, « White Anglo-Saxon Protestants ». Il ne faut pas sortir de là. Il y en a un président qui a essayé d'en sortir, qui était catholique, il n'a pas que l'ont fait. Non, non, c'est sérieux ce que j'ai dit, « White Anglo-Saxon Protestants ». Il a essayé de déroger à la règle, mal lui a entré. Je suis en train de dire un des grands secrets du monde dans lequel nous vivons, c'est que l'Amérique est une Allemagne élargée. Un Allemagne qui suit, il y a leur différence. Mais enfin, tout de même, je veux dire, je trouve que j'ai une épouse allemande qui m'a éclairé à ce livre, qui ne sera pas du tout seul, qui connaît bien le jazz, et qui nous montre à chaque fois des continuités effarantes d'évidence, d'un mobilier, etc., de la classe blanche dominante américaine moyenne. Nous, on est habitués à dire les anglo-saxons, donc ça peut nous dire qu'on croit que c'est des anglais un peu plus « olé olé ». Non, 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 en termes statistiques, ça se mesure. Le gros du peuplement blanc américain, il vient des banques germaniques. Les anglais ne sont qu'une dérivation soit dit en passant. essentiellement d'Allemagne, Autriche, du Scandinave, etc. Donc, quand on remonte à l'origine d'une chose, je disais qu'on la perd, et j'en ai de même pour les « ismes » auxquels je faisais allusion. Et dans un très beau texte de jeunesse, sa première publication qui s'appelle « De la différence et système de Fichte » et de Schilling, à l'époque où Egel est encore Schilling, et Egel a un passage admirable, assez souvent commenté d'ailleurs, sur la rubrique du « besoin de philosophie ». Il dit que ce n'est pas à toutes les époques qu'on ressent le besoin de philosophie. Il fait une admirable réflexion historique. Il dit que le besoin de philosophie surgit, particulièrement lorsque, je cite, « la puissance d'unification a disparu de la vie des hommes ». Lorsque les oppositions se sont durcifiées, durcies, lorsque les oppositions se sont ossifiées, durcies, isolées, lorsque les antinomies sont devenues apparemment inconciliables. C'est à ce moment-là que surgit le besoin de philosophie historiquement. On tend à avoir une illustration dans l'initiative socratique, pour prendre non pas une philosophie au hasard, mais le surgissement du concept même de la philosophie. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de choses profondes avant Socrate, mais il y avait de la pensée. La pensée hindoue est commensurablement profonde, chinoise aussi, etc. Ce ne sont pas les philosophies. Parce que précisément, l'interrogation ne porte pas sur les mots, ce que parler veut dire. Il n'y a pas de capeltu, je reviens à des questions radicales. Vous savez, ça commence par des prétextes utiles chez Platon. Il y a un dialogue qui commence par « est-ce qu'il faut apprendre la gymnastique en office ? » Ou « qu'est-ce qu'il faut penser du poème de un tel ? » C'est des prétextes de départ. Et juste qu'on arrive à des notions qui, d'un coup, on dit… Je prends un exemple que je crois que j'avais déjà cité, et qui est remarquable par sa précision, c'est celui du Gorgias. Pour ne pas perdre le fil, je vous rappelle qu'on est en train de parler du besoin de philosophie et des oppositions durcies. Et dans le Gorgias, le prétexte de départ, c'est l'art oratoire, qui était très en vogue dans Athènes. On payait un sophiste pour apprendre à faire commun, comment convaincre les gens, ce que j'appelle la « commune » tout à l'heure. Il y a de l'immortaire du philosophe. Mais n'anticipons pas, si justement l'objet de la discussion, au départ, il n'y a pas du monde de valeur, qu'est-ce que l'art oratoire ? Il y a Gorgias qui a existé, qui est un grand sophiste, un grand orateur, avec ses mignons autour de lui, ses jeunes disciples, et Socrate. Socrate lui demande alors c'est quoi l'art oratoire, qu'appelles-tu l'art oratoire ? Et Gorgias dit que c'est la plus belle des choses. Bien sûr, vous imaginez, Socrate lui est belle. C'est possible que c'est la plus belle, mais comme tu ne m'as pas encore dit ce que tu as appelé l'art oratoire, je ne peux pas encore savoir si c'est une belle chose. Ah oui, alors, c'est l'art de persuader. Là, il apporte une détermination. Parce qu'on n'entre pas dans un jugement de valeur que c'est la plus belle des choses, il apporte une première détermination. On a fait un progrès. On n'est pas dans le sujet grammatical, l'art oratoire, mais on est dans un prédicat. L'art oratoire, c'est l'art de persuader. Bien, donc si j'ai bien compris, tu es géomètre, le répond Socrate. Qu'est-ce qu'il fait un géomètre ? Il fait des démonstrations. Il veut te persuader que la somme des angles d'un triangle est égale à deux droits. 180 degrés, quand vous voulez. Oui, c'est vrai. Et puis l'excusion continue. Et Socrate le coince et lui montre, la persuasion, c'est un genre, en termes logiques, dans lequel il y a des espèces bien différentes, voire contradictoires. Exemple. Il y a une persuasion, c'est le géomètre, qui est faite pour arriver à un savoir, et une persuasion qui vise à obtenir une opinion. C'est pour ça qu'il a du mal à répondre aux chiens, parce que quand on regarde de plus près, c'est assez sordi, finalement ce qu'il fait. C'est tout un effort de démonstration pour arriver à une chose, ou peu importe que c'est vrai et qu'il soit fausse, pourvu que tu la crois, mon vieux. Donc, vous voyez, cette rigueur de l'interrogation, de la réponse qui fait que l'interlocuteur, simplement, n'est obligé, comme c'est tout à l'heure, à rien, sinon à rester au moins en accord avec lui-même, il aurait pu dire « oui, oui, je suis géomètre, non ? » Il montre bien ce que j'appelle ici le durcissement des oppositions. Donc, pour trancher cette histoire de isme, puisqu'on m'a interrogé sur les fausses oppositions, que les ismes illustrent souvent, j'en ai donné quelques exemples tout à l'heure, je prends un exemple de fluidification des concepts. Je fais un dernier petit rappel avant de donner mon exemple, que, je vous avais dit que, Platon disait, il y a le temps de Socrate, il fallait fluidifier le réel, qu'appelles-tu, pour arriver à l'universel, à la définition, au genre, au concept. C'est déjà une grande révolution. Et il dit, de nos jours, c'est presque l'inverse, quoi. Je veux dire, ce sont des pensées qu'il faut fluidifier. Ce ne sont plus les choses qui nous environnent et qu'il faut élever à l'universel et à faire des concepts, c'est les pensées solidifiées. Je suis un libéral, ou au contraire, je suis un dirigiste, etc. Et alors, pour vous mettre à l'aise tout de suite, je vous montre à quel point ces concepts sont fluents, justement, si je prends l'opposition de celui qui est pour la guerre à celui qui est pour la paix, pacifiste, libéraliste, pour l'idéisme. La preuve que ce sont des notions abstraites, qui ne sont pas opératoires, telles quelles, c'est que si je me reporte au moment des dernières années avant la dernière guerre, c'est-à-dire à la terrible guerre civile espagnole, je savais qu'il y avait tout un camp, pour parler politique, en France, qui était pour intervenir par la guerre espagnole, pour aider les républicains, n'est-ce pas, à faire face à la barbarie fasciste aidée par l'aviation allemande, etc. Vous avez des avions allemands qui ont bombardé Guernica, etc. Et puis, il y avait un autre camp qui disait, mais non, pas du tout, non, pas du tout, qu'est-ce pas, c'est non l'ingérence dans les affaires d'autrui. Les mêmes qui étaient pacifistes pour l'Espagne, c'est pas la lutte d'un pacifiste contre un belliciste. Il n'y avait pas des bellicistes de gauche contre des pacifistes de droite, parce que ceux qui étaient pour ne pas intervenir en Espagne, par contre, disaient qu'il faut intervenir en Finlande. Au même moment, ce petit pays attaqué par l'ours soviétique, alors là, ils étaient pour la guerre, par contre. Je suis en train de vous montrer que le séisme ne veut rien dire. Le même individu peut être pacifiste pour tel conflit et belliciste pour tel autre, croyez-moi. Comme l'étruisme. Pardon ? Ça ne veut rien dire comme l'étruisme. Comme l'étruisme. L'étruisme, c'est différent. L'étruisme, c'est une vérité tellement évidente, si vous voulez qu'on enfonce une porte ouverte par les Français lorsqu'on les énonce. Tandis que là, c'est tout sauf évident, ce que je viens de rappeler. C'est qu'on ne peut pas classer l'humanité en catégorie dont les uns seraient des pacifistes et les autres des bellicistes. Ce qui compte, c'est le contenu. Ce sont des formes. Pour parler comme Hegel, c'est le formalisme, tout ça. Ce qui compte, c'est le contenu. Ce qu'il appelle le gehalt. La teneur qui seule donne un sens à ce que je suis en train de faire. À un moment donné, il faut bien choisir son camp. Les résistants, on les collabore. Là, il n'y a plus de formalisme. Et dans les résistants, il peut y avoir, vous savez, un communiste, un monarchiste, ça s'est vu, il peut y avoir un beliste ou peu importe. C'est autre chose. Il est bon, il faut choisir. Et alors, c'est la première question à laquelle je voulais répondre. Et alors, une autre question concernant la présence sur laquelle nous avons un peu conclu la première partie. Et qu'un de mes interlocuteurs a très justement mis en relation avec ce que nous avions dit du maintenant. Vous savez, quand on avait analysé ce passage très serré dans le tout premier chapitre de Phéminologie de l'Esprit, après la préface et l'introduction, on entre enfin dans le vif du sujet, avec la certitude sensible, si vous vous rappelez bien. Au départ, on a affaire à ceci, ici, maintenant, pour parler comme Hegel. Et le maintenant, on le vise, mais il est déjà passé au moment où l'on veut le saisir, n'est-ce pas ? Il n'a pas la souhaitité de l'être, comme dit Hegel. Le maintenant n'est déjà plus aussitôt qu'il est là, etc. Avec des phrases dont il a le secret. Je vais le dire pour ceux qui n'étaient pas là quand même, parce que c'est un dos ou deux en dehors, cette manière de parler. Je crois qu'à cette phrase, nous voyons que le maintenant est justement ceci de naître déjà plus quand il est. Voici. Voici. On nous montre le maintenant. Ce maintenant-ci, hein, pas du maintenant en général, pas de blague. Vraiment, on va dans le concret le réel. Maintenant, il a déjà cessé d'être quand on le montre. Le maintenant qui est est un autre que celui qui est montré. Et nous voyons que le maintenant est justement ceci de naître déjà plus quand il est. Le maintenant, comme il nous est montré, est un passé. Et c'est là sa vérité. Il n'a pas la vérité de l'être. Et quel rapport entre ce maintenant disparaissant et la présence sur laquelle nous avons conclu tout à l'heure, qui est fondatrice des relations intersubjectives lorsqu'elle est corrélée avec un objet qui constitue un monde commun pour les sujets en question ? Eh bien, justement, c'est une bonne remarque parce qu'on a bien compris ici que cette présence n'est pas du tout le maintenant ponctuel où il s'agit là. Cette présence a une épaisseur temporelle que n'a pas le maintenant. Le maintenant visé, le maintenant ponctuel est un maintenant abstrait, disparaissant, qui est un pur effet de la pensée. D'ailleurs, il fait la même analyse avec l'ici. Parce qu'il dit, je montre ici, mais ici c'est quoi ? C'est le haut ou le bas ? C'est la gauche ou la droite ? Et il dit, finalement, l'ici visé, c'est le point. Mais le point, c'est le non-être, justement. Et c'est là qu'on voit la négativité qui est à l'œuvre dans le sujet dès qu'il se rapporte à un objet. Ce qui est visé, c'est le point, et le point n'est pas. Le point n'a pas de dimension, pas d'épaisseur, etc. C'est un non-être. Et pourtant, c'est à partir de son être qu'on fabrique toute la géométrie. Mais c'est un hommage que je rends en mathématiques ici, c'est pas du tout une critique, au contraire. Ça montre la puissance et la négativité de l'esprit. C'est avec le point qu'on fait là à droite, c'est avec là à droite qu'on fait la surface, c'est avec la surface qu'on fait les plans. On part d'un non-être, au départ. Et c'est ce non-être qui nous octroie à nous, humains, d'être, comme dirait Descartes, maître et possesseur de la nature. C'est quand même un peu fort. Voilà. Il y a une deuxième remarque que je voudrais faire, c'est un petit retour en arrière sur l'avant-dernière séance. Comme c'est notre dernier entretien pour ce mois-ci, j'en profite pour ne pas laisser dans l'ombre des points abordés peut-être activement. On m'a fait une remarque récemment, à la suite de ce que j'avais dit sur l'apport de Hegel aux mathématiques, que j'avais une vision un petit peu formaliste des mathématiques. Et c'est une critique que je reçois d'autant plus volontiers que j'avais un peu forcé le trait, effectivement, dans le sens d'un formalisme mathématique. Je voudrais bien préciser ici que ce n'est pas du tout le fond de ma pensée et que je sais bien tout ce que la mathématique doit au va-et-vient qu'il y a entre le théoricien et l'expérimentateur. Il y a des admirables dialectiques et des textes là-dessus. Je ne voudrais pas qu'on croit que je suis partisan du formalisme mathématique ici. Je constate simplement l'extraordinaire, la prodigieuse émancipation de l'esprit humain en laquelle consiste la position de la définition et du raisonnement mathématique, tout simplement. Mais il est vrai qu'il n'est pas tombé du ciel et que les problèmes, par exemple, de dérivation, l'apparition du calcul infinitésimal qui est à la base de l'analyse mathématique, cette magnifique discipline qu'elle analyse, je veux dire qu'elle n'aurait pas existé sans les préoccupations et les travaux des ingénieurs italiens qui cherchaient à faire monter l'eau à Venise dans les pompes ou les problématiques de cet ordre. Voilà, c'était juste une petite mise au point que je fais avant de revenir à notre propos sur l'esthétique. Mais pour ne pas continuer sur l'esthétique d'une manière un petit peu dogmatique et univoque, je voudrais vous rendre la parole. Est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser par rapport à la première partie ? Sur la surface, le reflet, le texte de Marx, la mise en valeur... la mise en relation, si vous voulez, d'apparemment le plus superficielle, elle est l'éclat de l'œil de la jeune fille et travaille les forces productives dans le texte de Marx. Est-ce qu'il y a des questions qui se posent ? Oui, sur la dimension d'une approche de définition et de compréhension de ce qu'en quoi consiste l'art, par rapport à la notion d'esthétique et de réduire en quelques-uns, parce que Hegel parle de l'esthétique et pas spécifiquement de l'art. Ce qui n'est pas évidemment la même chose. Tout ce qui est esthétique n'est pas... Absolument, c'est ce que j'ai voulu suggérer. Non, ce n'est pas la même chose, mais c'est par là qu'il commence son esthétique. C'est malheureux, j'hérite d'un mot, il dit esthétique. Ce n'est pas lui qui l'a inventé. Depuis Hegel, on réduit largement par l'art à l'esthétique. Non, non, excuse-moi, mais ça c'est complètement faux. Il n'y a aucune dictature de Hegel sur la pensée, il y a la dictature de l'anti-hegelianisme. Donc Hegel, les trois quarts des gens qui parlent d'esthétique n'ont pas lu une ligne de Hegel, si ça peut te rassurer. Bon, je te rassure. Mais simplement, Hegel lui-même reprend ton argument. C'est l'accent intéressant, tu dis Hegelia sans savoir. Il dit j'hérite de ce terme au moment qu'il l'ait fait et il n'est pas approprié. Il le dit lui-même. Il n'est pas approprié, c'est Baumgarten, le premier qu'il a employé au milieu du XVIIIe siècle, repris après par Winkelmann, qui était un spécialiste sur les Grecs. Et Hegel justement dit que l'importance c'est qu'on s'entend que ce soit une philosophie de l'art ou des beaux-arts, comme il dit à l'époque. Nous allons discuter pendant les leçons qu'il initie à Berlin, de la philosophie de l'art ou des beaux-arts. Voilà, maintenant le terme esthétique, effectivement, renvoie à une sphère plus globale, qui est la sphère de l'apparence en général. On a vu quand j'ai parlé d'anesthésie tout à l'heure. Mais en même temps, pour répondre à ta question, ce qu'il appelle lui, si on lui donnait une définition de l'art, tant mieux entendu qu'une définition chez Hegel, c'est plutôt abstrait, il est le premier à dire que c'est son remplissement qui lui donne son sens. Il ne faut pas se satisfaire de la définition crue, si je puis dire. C'est la réalisation sensible de l'idée, c'est ça en termes Hegel. Il y a l'idée i majuscule. C'est la réalisation sensible de l'idée. Il y a d'autres réalisations de l'idée. Et ce qui caractérise, ce qui spécifie l'art, c'est le fait que l'idée n'apparaît que sur un mode sensible, auditif, si c'est musical, si c'est visuel, si c'est cultural, n'est-ce pas. Malheureusement, il n'y a pas un art de parfum aussi développé, n'est-ce pas, que la peinture ou la musique. C'est une invite, n'est-ce pas. C'est une création. Imaginez qu'avec l'Internet, on arrive à reproduire, n'est-ce pas, une gamme de parfums comme on arrive à reproduire des couleurs ou des... Ce serait intéressant. Je ne suis pas sûre qu'un parfumeur partagerait ton avis. Je crois qu'il y a un art de parfum. Non, il est évident. C'est même sa fonction, un parfumeur. Mais il n'y a pas un art développé comme les autres où il y a une transmission des effets, etc. En général, il garde ses secrets, ce qui est un peu le contraire d'une démarche artistique. Voilà quoi. Et Mozart, il nous présente tout ce qu'il fait. Il ne garde rien pour lui. D'ailleurs, Mozart... Je voulais juste faire... Je donne la parole tout de suite à William. Je termine juste ma phrase. Mais Mozart n'a même pas entendu les trois plus grandes symphonies que la écrit, parce qu'il avait plus assez d'argent à la fin de sa vie pour payer 80 musiciens. Je t'en prie. T'as fini ? Non, oui, bien sûr, c'est juste une firme à chute. Donc, tu disais que l'esthétique, ça ne peut pas être la réalisation du sensible. Sensible de l'idée. De l'idée. L'art, l'art. L'art, le beau. Le beau, l'art, c'est la réalisation de l'idée. Alors, bien sûr... Mais est-ce que l'art, c'est le beau ? Non, non, mais... Tout. Vous soulevez les questions auxquelles répond l'esthétique de Wegel. Il commence par distinguer le beau naturel du beau artistique, bien sûr. On dit bien un beau paysage, on dit bien un beau boucher de soleil. Ça, c'est pas de la marque. Ça n'a pas été artificiel, bien sûr. Ça, ce sont les discussions fondamentales de l'esthétique. C'est vrai que ça, c'est difficile à réaliser. Je rebondis sur quelque chose que tu disais. Et la dame... Quand tu parlais de l'architecture... Oui. Il vaut mieux avoir une belle architecture et une mauvaise musique. Oui, bien sûr. Et là, ça me faisait... C'est pas une range qui les autres. Tout à l'heure, la musique, l'architecture, il y avait une séance d'enregistrement de Money Jungle de... Mingus, Max Roach et... Et le principal, Duke Ellington, oui. Et... Les trois sont bons lecteurs, etc. Ils se comprennent, etc. Mais en fait, à un moment, Ellington ne pouvait pas leur expliquer ce qu'ils voulaient qu'ils traduisent, ce qu'ils ne regardent pas que la partition. Je peux m'y compris, pardon. Ellington ? Ellington voyait qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voyaient que la partition. D'accord, d'accord. Et donc, bon, lui, Ellington, en fait, son objectif n'était pas de devenir musicien au début, il devait faire les beaux arts et l'architecture. Bien sûr. Donc, du coup, il a envie de laisser la partition et d'imaginer... C'est-à-dire, on sort... C'est-à-dire, la partition d'écriture musicale ne pouvait plus contenir l'idée qui se faisait de ce qu'ils voulaient représenter. Donc, il leur demande d'imaginer New York avec une pluie de billets. C'est-à-dire, et je me demandais... C'est-à-dire, et je me demandais... Il a proposé l'analogone, comme on dit en philosophie, il a proposé une analogie. Il a dit, si vous voulez jouer ce que j'entends, il faut voir, vous voyez, une analogie entre le visuel et l'auditif, ici. Il faut voir une pluie de billets sur New York. Je ne connaissais pas l'anecdote. On se rend compte de la limite qu'on peut avoir soit même de l'idée qu'on se fait de... Tout à fait. Tout à fait. Je suis content que William parle de cet album. C'est un album admirable. Un des plus beaux de toutes les histoires de la musique contemporaine. Donc, on n'a pas besoin de confiner au jazz. Ou deux musiciens qui appartiennent officiellement au jazz du moderne, Bob, c'est-à-dire Max Roach, le batteur le plus référencié du jazz moderne, et Mingus, rien que ça. C'est un trio exceptionnel. Tout d'un coup, un producteur leur demande d'accompagner Duke et Linton, qui est la génération d'avant, et pour lesquels ils ont une vénération. Ils étaient un peu intimidés au départ pour l'album. Et il se trouve, pour ceux qui ont entendu l'album, que Duke, qui est ici uniquement pianiste, qui n'est pas arrangeur, qui n'est pas 50 orcaisses en toute bande, mais qui est uniquement pianiste, soliste, avec ses deux compères, il se trouve que c'est sans doute le plus moderne des trois dans le disque. Je veux dire, c'était le plus créatif, c'est assez extraordinaire comme album. Je suis content qu'on rappelle cet album, dont d'ailleurs un des morceaux, African Trouble, a servi d'indicatif à l'émission du jazz à France Musique pendant à peu près une douzaine d'années, si je m'en rappelle bien. Et je ne connaissais pas, là, il y a une autre en question. Alors, elle est un très bon exemple, bonjour, madame. Elle est un très bon exemple de l'analogon, c'est-à-dire de ce que Baudelaire appelle les correspondances, à peu près à ce moment-là que le discours moderne sur l'art transforme. Lorsque Baudelaire dit, d'ailleurs, j'ai cité les œuvres tout à l'heure pour autre chose, « Il est des parfums frais comme des chers d'enfants aujourd'hui en parfum, doux comme les hauts bois, verts comme les prairies. Nous avons un objet pour le nez, le parfum, un pour l'oreille, le timbre du haut bois, et un pour l'œil, le ver des prairies. » C'est un ver qui est au centre de notre discussion. Et donc, ce que Baudelaire suggère là, c'est bien qu'il y a quelque chose qui circule entre ce ver-là, qui n'est pas n'importe quel ver, mais le ver des prairies, et ce timbre-là, qui n'est pas n'importe quel timbre, qui n'est pas n'importe quel instrument à vent, qui n'est pas la fuite, qui n'est pas incarnée, mais qui est précisément le timbre du haut bois, et l'instrument à double hanche, et au niveau du toucher, la fraîcheur, les parfums frais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de commun, mais c'est à plusieurs sens. C'est pour ça que Duke emprunte le visuel pour suggérer quelque chose, une production auditive et musicale. Mais ce quelque chose de commun qui circule entre les trois sens n'est pas lui-même quelque chose d'ordre sensible. C'est ça la profondeur du ver de Baudelaire. C'est pour ça qu'on a dit à juste titre qu'il y avait un véritable néo-platonisme en esthétique moderne. Il y a bien une idée au sens égélienne, quelque chose de commun, qui donne du point de vue visuel le ver des prairies, du point de vue auditif le son du haut bois, le timbre du haut bois, et du point de vue du toucher à la fraîcheur, la fraîcheur des chers d'enfants. Mais cet élément commun n'est pas lui-même d'ordre sensible. Mais il ne peut se manifester, on n'y a pas accès immédiatement. On ne peut y accéder, c'est très égélien, que médiatement, et l'on retrouve la ferme et l'homme, la médiation, on ne peut y accéder que par les sensibles. Et on comprend maintenant pourquoi je m'exprimais tout à l'heure à essayer de vous faire comprendre, et pour que je vous comprenne aussi, vraiment convaincre aussi, que la relation intersubjective ne peut s'accomplir qu'à partir d'un troisième terme qui lui-même est un objet. L'intelligible n'est concevable qu'à partir de sa manifestation sensible. Et donc Duke a très bien fait de changer complètement de chant, et de leur dire, laissez vos partitions, et voilà comment ça se passe. Je pense à une anecdote, je pense à la mère de Debussy, vous savez, son poème symphonique, pour la musique à programme, c'est toujours un peu péjoratif chez les musiciens, et ici ce n'était pas un musicien à programme, enfin il a eu le malheur d'intituler la première partie de son poème symphonique la mer, la première partie s'appelle « De l'aube à midi sur la mer ». Et Eric Satie, qui est toujours un peu caustique, a dit après la première audition, « c'est beau, surtout vers 11h30 ». Voilà, il ne faut pas être trop réaliste, il ne faut pas être trop réaliste, et donc c'est excellent ta remarque sur Duke, il a trouvé le bon procédé. Ce qui est important, c'est d'exprimer l'idée. Si on est bloqué au niveau auditif, on va la trouver par un détour, mais c'est la même. Alors, j'en reviens à l'idée, je vais rebondir là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres questions. Oui, alors qu'est-ce qui justifie à ce moment-là qu'il y ait une hiérarchie dans les formes d'expression ? C'est l'idée qui l'exige, parce que l'idée veut être exprimée pour elle-même. Et si l'idée, n'est-ce pas, c'est la subjectivité partagée, il est évident que la pierre, le caillou, n'exprime pas la subjectivité d'une manière aussi adéquate que la mélodie, par exemple. Comme faisait elle un peu de l'architecture à la poésie. Bien sûr, bien sûr. Alors que, pour parler de la terminologie, qu'appelles-tu par exemple une bonne architecture, une mauvaise musique ? Qu'est-ce que c'est que bon ou mauvais ? Ce qui s'éloigne ou ce qui se rapproche de l'idée, il faut être cohérent. C'est l'idée qui pose problème, tant que tu n'as pas répondu au contenu de l'idée. L'idée de qui ? C'est facile à répondre abstraitement. L'idée de qui ? Non, non, ce n'est pas des idées personnelles. L'idée se moque de savoir de qui elle est. Une idée, elle est... Ah, mais ce n'est pas l'idée que tu as dans la tête. C'est pour ça que j'allais bien préciser. Mais c'est quoi l'idée, alors, au sens de l'histoire-là ? Bonne question. Ce n'est pas l'idée avec un petit i, c'est l'idée avec un grand i. L'idée, c'est chez Hegel le concept réalisé. Vous voyez qu'on est très loin. Un marteau est plus près de l'idée pour Baudelaire que les idées que j'ai dans la tête. Parce qu'un marteau, c'est un concept réalisé. Il dit même dans un passage que c'est plus noble pour l'homme de faire un marteau que de faire un enfant. Parce que faire un enfant, la nature suffit. Ce n'est pas une création de l'homme, ça, de faire un enfant. Produire un marteau, c'était inouï ça. Dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre de l'être. C'est les mères, nous ! Non, non, non. Je n'ai pas dit que c'était plus confortable. Il a dit qu'il y avait quelque chose de proprement humain à faire un marteau, alors que les animaux font des enfants. Je veux dire, ce n'est pas proprement humain de faire des enfants. C'est tout ce qu'il veut dire. C'est de l'ordre naturel. Ce n'est pas là que l'homme se spécifie. Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui l'imagine, ce marteau. Pardon ? Il a bien fallu qu'il y ait quelqu'un qui l'imagine, le marteau. C'est ça l'idée, justement ! Bien sûr ! Mais tant que le marteau n'est pas réalisé, je veux dire, ce n'est pas l'idée. Ou c'est l'idée avec un petit i, et d'ailleurs Hegel dit des formules assez abruptes. Le concept qui n'est que le concept n'est pas le concept. C'est en toute l'aide dans le principe de la philosophie du droit. C'est là qu'on voit que quand Hegel est une philosophie du concept, c'est surtout pas au sens abstrait. Le concept se réalise, et il ne peut que se réaliser. J'ai répété souvent pendant ce séminaire, l'intérieur, on le reconnaît au fait qu'il s'extériorise. Un pur intérieur, c'est une pure abstraction. Quand Proust tout à l'heure parlait de l'éclat de l'œil de la jeune fille, il montrait son contenu par tout ce qui était extérieur à elle. Pelouse ou des hippodromes, chemin sur lequel elle m'entraînerait en pédalant, le casino dans lequel elle va rentrer, ou les projets qu'on a fait pour elle. C'est tout un monde extérieur qui fait le contenu de sa riche intériorité. Il voulait le voir avec les yeux de cette jeune fille. Oui, avec toute sa vie, avec sa vie relationnelle. Il dit très bien que c'est incohérent, parce qu'il dit que c'est toute sa vie qui m'inspirait du désir, désir donc irréalisable. C'est là que je dis qu'il n'est pas tout à fait idiot et naïf non plus. Mais c'est là qu'on voit le pas que fait Franchier Hegel au concept d'idée. L'idée, on ne le voyait surtout pas en termes abstraits. Le jeune Marx s'est laissé prendre au piège après, il s'est rattrapé après l'idéologie allemande. Mais le jeune Marx pensait que chez Hegel, l'idée c'était dans la tête. Du coup, le jeune Marx dit non, il faut renverser Hegel. Ce n'est pas l'idée qui conduit le monde, c'est le monde qui produit l'idée. Évidemment, si on pense à l'idée qui est dans la tête. Mais il est évident que la substance du monde dans lequel on vit s'exerce d'abord complètement inconsciemment. Elle ne correspond pas aux idées que j'ai dans la tête. C'est comme ça que je réponds à ta question. L'idée, c'est le concept réalisé, c'est-à-dire incarné dans le réel, dans le phénomène. Sinon, ce n'est pas l'idée. Sinon, il manque encore quelque chose à l'idée. Sinon, ce n'est qu'un concept abstrait. Et je n'habite pas dans les plans de la maison que j'ai conçus. Ce n'est pas les plans de la maison qui vont abriter la pluie, c'est la maison réalisée. Ce n'est pas le plan sur architecte, bien sûr. Alors, tu me dis, oui, mais d'abord, il y a eu l'idée de faire la maison ou le marteau. Donc, c'est l'illusion de chercher les origines. Mais nous ne partons pas de l'origine, nous partons d'un résultat. C'est ça l'illusion que dissipe Hegel. Nous partons d'un résultat. Comme je le disais l'autre fois, l'enfant de l'homo sapiens, lorsqu'il vient au monde, je veux dire, il ne repart pas à zéro comme l'individu biologique. Je veux dire, l'individu biologique, on doit refaire toutes les étapes à zéro. L'individu historique, qui est l'individu humain, irrite de la pierre polie, qui est déjà une grande étape par rapport à la pierre taillée ou au galet éclaté. Donc, il n'y a pas de redémarrage à zéro. Il y a un déjà-là de l'idée réalisée. Alors, il n'y a pas d'origine ? Ce n'est pas qu'il n'y en a pas, mais l'origine de l'homme est toujours déjà historique. Je suis en train de dire. Je crois que je n'ai pas compris la réponse. La question, c'était genre, comment est-ce qu'on distingue du bon du mauvais ? C'était ça un peu en simplifié. Et la réponse, c'est que c'est proche de l'idée. Mais si l'idée, elle doit être déjà réalisée, qu'est-ce que ça veut dire faire un art proche d'une idée qui n'est pas réalisée ? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau ? C'est un art qui est déjà présent ? Qu'est-ce que c'est l'idée réalisée, dans ce cas-là, être proche de l'idée ? L'œuvre, elle est à faire. L'œuvre, elle n'est pas présente. Mais l'œuvre est un contenu et ce contenu est déjà présent. Mais ce contenu n'est pas exprimé. Le grand rôle de l'artiste, c'est précisément de faire apparaître ce contenu qui est refoulé, qui est caché. Qui est dans l'humanité, quoi, qui est un contenu commun un peu ? Bien sûr, commun. Si, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En cumulant les questions, on s'approche de la réponse. C'est-à-dire une note de ton livre. Oui. C'est une... C'est une... C'est une note... C'est ma première fois qu'on cite dans cette... Non, non, non. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. C'est toi-même qui cite quelqu'un. Je préfère. Je te laisserai donner l'auteur. Il est remarquable que tout le chapitre sur l'idée absolue, votre l'idée absolue, ne dit presque pas un mot de Dieu. Et en outre, ce chapitre ne contient presque aucun idéalisme spécifique, mais il a comme sujet essentiel la méthode dialectique. Alors, je ne sais pas... C'est Lénine qui a écrit ça. C'est écrit dedans. Lénine était... Je ne sais pas si la réponse, en fait, est fondamentale sur cette question de l'idée. Ce n'est pas la méthode dialectique. Mais je voudrais dire que je n'ai pas tout compris. Si tu pourrais commenter un peu, ça en fait ça. Très précisément, Lénine, au moment où il est traqué par les Polizuzar, en 1915, va se réfugier en Suisse, près de Zurich. Et là, traqué... Enfin, pour une fois, il n'est pas dans le militantisme, il traque, etc. Il a du temps, dans l'exil. Et là, tout d'un coup, je profite de ses 100 ans. Pour dire ici, je m'attaquais enfin à Hegel. Parce que moi, je suis marxiste, les noms. Et quand je dis Marx, je m'aperçois qu'il y a quand même un philosophe dont Marx fait cas, quitte à le critiquer, etc. Le renverser. Mais enfin, qui apparemment est le plus important que les autres philosophes, c'est Hegel. Alors oui, je caricaterai un peu, mais voilà, le bon militant, il n'a pas une formation, il a une formation un peu d'autodidacte, Lénine. Merci beaucoup. Et donc, il se tape, si je puis dire, avec beaucoup de courage, l'œuvre la plus difficile qu'il soit, la logique, la grande logique. Wissenschaft der Logik, qui est bien plus abstrait encore que la génémonologie, croyez-moi. Et, au départ, il a des préjugés contre l'égalité idéaliste, religieux, mysticisme, je ne sais pas. Comme disait le jeune Marx, il y a du bon dans Hegel, mais il faut extraire le noyau, c'est-à-dire la méthodian éthique, le noyau de la gangue mystique, etc. Ce sont des formules célèbres, je ne reviens pas là-dessus. Et, au fur et à mesure qu'il avance dans sa lecture, c'est là qu'on voit le courage intellectuel de Lénine, je veux dire, de s'auto-critiquer, je veux dire, il s'aperçoit de la profondeur matérialiste de Hegel. Et jusqu'à arriver ce chapitre que je cite, où il arrive à la fin de la logique, au chapitre qui s'appelle l'idée absolue. Alors, avec un grand i, l'idée absolue. Et Lénine lâche cette phrase incroyable, et même il l'encadre, parce que là, je vous récitue la lecture d'une lecture. Une lecture de Hegel par Lénine. Et il dit, ce dernier chapitre sur l'idée absolue est archi remarquable. C'est le passage le plus idéaliste de Hegel et le plus matérialiste. Et il ajoute, c'est pas moi, hein, c'est Lénine, c'est contradictoire, mais c'est un fait. Et, deux points, pardon, il va à la ligne, il dit aphorisme. Deux points. Tous les lecteurs de Marx jusqu'ici se sont trompés parce qu'ils n'ont pas lu Hegel. Et on ne peut pas comprendre la pensée de Marx si on n'a pas lu toute la logique de Hegel. C'est ce passage où j'extrais la phrase que tu viens de lire. C'est-à-dire le passage sur l'idée. Moi, je vais le lire rapidement. Je t'en prie. C'est la postface, puisqu'on vient de parler de Marx. C'est un peu pour le charrier, hein, mais il faut un peu le pousser dans ses retranchements. C'est la postface à l'édition française du Capital, par Marx lui-même, qui parlait parfaitement le français, mais qui avait vérifié la traduction. Et là, il parle précisément, et c'est Marx. Vous allez voir, comme toujours, il est très clair, Marx. Ma méthode dialectique, non seulement diffère par la base de la méthode Hegelienne, mais elle en est même l'exact opposé. Pour Hegel, le mouvement de la pensée, qu'il personnifie sous le nom de l'idée, est le démiurge de la réalité, laquelle n'est que la forme phénoménale de l'idée. Pour moi, c'est donc Marx qui parle, au contraire, le mouvement de la pensée n'est que la réflexion du mouvement réel, transporté et transposé dans le cerveau de l'homme. C'est d'une autre manière ce qu'il explique dans la préface de la critique de l'économie politique, ce texte fondamental que Dominique vous a lu tout à l'heure. Et il précise, Marx, « J'ai critiqué le côté mystique de la dialectique hegelienne il y a près de 30 ans, à une époque où elle était encore à la mode. Là, Dominique en a parlé, il n'a pas l'idéologie allemande, etc. Mais bien que, grâce à son quiproquo, Hegel défigure la dialectique par le mysticisme, ce n'en est pas moins lui qui en a le premier exposé le mouvement d'ensemble. Chez lui, elle marche sur la tête, il suffit de la remettre sur les pieds pour lui trouver la physionomie tout à fait raisonnable. » Alors, et Marx conclut ce passage-là, « Sous son aspect mystique, la dialectique devient une mode en Allemagne parce qu'elle semblait glorifier les choses existantes. » C'est-à-dire l'état prussien. « Sous son aspect rationnel, elle est un scandale et une abomination pour les classes dirigeantes. » C'est clair que Marx a bien vu le caractère révolutionnaire et marxiste de Hegel. Il en est plaise à pas mal de ses commentateurs, notamment dans les années 70. Althusser pour ne pas le nommer. « Elle inclut du même coup l'intelligence de leur négation fatale, de leur destruction nécessaire, parce que saisissant le mouvement même dont toute forme faite n'est qu'une configuration transitoire, rien ne saurait lui imposer qu'elle est essentiellement critique et révolutionnaire. » C'est une question qui vient d'une mathématicienne ou physicienne, je ne sais plus. « Informaticienne » Donc tout de même plus au parfum de mathématiques que moi, et certains d'entre nous j'imagine, je vais vous soumettre un jeu logique. Donc indépendamment encore une fois de la validité du contenu. C'est une confrontation dénoncée, puisque Dominique vient de faire l'allusion Althusser. Comme je viens de le dire, Lénine dit, dans la fin de sa lecture de la Grande Logique, tous les lecteurs de Marx avant moi se sont plantés, parce qu'ils n'avaient pas une lecture Hegelienne de Marx. Je mets Lénine de côté maintenant, je prends Althusser, les sixties. Tous les lecteurs, c'est les Althussériens ici, qu'ils m'arrêtent si je défends la partie d'Althusser. Tous les lecteurs de Marx avant moi, Althusser, se sont plantés, parce qu'ils avaient une lecture Hegelienne de Marx. Il y en a un des deux qui se plante. Moi j'ai choisi lequel. Mais voilà, je veux dire, je le soumets à votre cogitation. Ce qui est extraordinaire, c'est pour ça que maintenant j'en arrive à mon jeu logique, c'est que Althusser précise, tous se sont plantés sauf un. Deminez qui ? Ils ne vont pas deviner. Lénine, c'est ça ? Oui, bravo. Voilà un mathématicien. C'est logique. Donc, je dirais bien que Althusser a fait une bévue au sens strict. Il n'a pas vu le texte de Lénine dont je parle. Il le connaît très bien. Ce n'est pas une bévue. Surtout qu'il y a un très bon passage à Althusser, c'est la notion de bévue, justement. Que la bévue n'est pas une bévue, mais un aveuglement. On voit bien ici ce que c'est qu'un aveuglement. Tous les lecteurs de Hegel avant moi se sont plantés, parce que vous avez une lecture trompée Gaïenne de Marx, sauf Lénine. Je prends Lénine et tous les lecteurs de Marx avant moi se sont plantés parce qu'ils n'avaient pas amulassé Hegel. C'est quand même assez extraordinaire. Vous n'êtes pas une farce ? Je suis content parce que ça ressemble un petit peu à ça. Ça rappelle quand même l'éloge de Staline par Althusser et à quel motif ? Bon, ça, ça concerne plutôt la négation et la négation. Effectivement, ce n'est pas un hasard. Il se trouve que... Quand je dis que je me rappelle Lénine, on va dire ça y est, il est pour le goulag, ce n'est pas possible. Écoutez, je veux dire, il se trouve que Staline, qui est quand même plus impliqué dans le goulag que personne d'autre en Union soviétique, Staline, par exemple, a condamné officiellement, et vous savez l'importance que ça avait, il n'avait même pas si frotté, la négation de la négation chez Hegel. Et donc, je veux dire, précisément, en 1953, Althusser publie un article où il félicite Staline d'avoir censuré Hegel. Moi, j'ai choisi mon camp là-dedans, c'est tout. Je veux dire... C'est comme extraordinaire que la bourgeoisie ait fait de Althusser un penseur qui a osé s'affronter aux autorités instituées, aux partis extraordinaires, alors qu'il félicitait Staline d'avoir censuré Hegel. Oui, mais peut-être que c'était une ruse très, très détournée de la raison, parce que, au fond, Staline assume la négation de la négation en niant la négation de la négation, puisque, en réalité, il se niait lui-même en tant que négation. Et donc, il... Là, vous êtes un peu abstrait pour moi. Il devenait très Hegelien. Je veux dire pour les interlocuteurs. Il devient très Hegelien, Staline, puisque, en réalité, en contredisant la négation de la négation, il fait référence, finalement, à la négation que lui-même représentait, dont il n'assumait pas la négation qu'il pouvait en assumer la positivité. Là, on est bien d'accord. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il n'avait pas la tournure d'esprit dialectique, alors qu'il imposait la dialectique dans toutes les écoles. Lui-même n'avait pas une tournure dialectique, apparemment. Je veux dire... Mais beaucoup plus archaïque, c'est tout. C'est intéressant comme problématique, parce qu'on voit un petit peu toutes les apouries qui ont découlé de ce genre de malentendus. Je veux dire, il y a... Je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai rappelé, Marx a écrit « Misère de la philosophie » très jeune. Alors, je me demande pourquoi je défends un philosophiste par excellence comme Hegel, qui place la philosophie au sommet de tout, puisqu'on a vu qu'il y avait une hiérarchie des arts, pour Hegel, en termes d'aptitude à pouvoir exprimer l'idée, c'est un critère de hiérarchie, que l'architecture... Chacun de ses arts exprime l'absolu pour lui, un temple égyptien, tout ça, c'est l'absolu. Mais il y a une progression dans l'absolu, si vous voulez. Ce n'est pas un absolu circulaire. Il y a une hiérarchie des arts, mais il y a aussi une hiérarchie des instances. L'esthétique, chez lui, se place dans le système tel qu'il ne se constitue pas. Est-ce que la hiérarchie, quelque part, ce n'est pas pour se rassurer ? Où serait le danger ? Moi, je viens, vous me dites où est le danger ? Je vais vous dire s'il y a besoin de sécurisation. Le danger, le danger dans... Où serait le danger ? Dans la liberté des idées, enfin, je ne sais pas comment exprimer ça, mais dans la liberté de penser, tout simplement. Penser, c'est hiérarchie. Vous voulez dire que d'un instant qu'il y a une hiérarchie, un ordre, il n'y a plus de liberté ? Mais penser, c'est précisément mettre de l'ordre. C'est donner un rang, ordonner ses pensées. Ça, je vous renvoie à des cas. J'entendais hiérarchie avec une notion de supériorité, par exemple. C'est pour ça que j'ai précisé, il vaut mieux une belle architecture qu'une mauvaise musique. Donc, ce n'est pas une hiérarchie dans ce sens-là, sinon ce serait abominable. Bien sûr, je vous rassure. Mais pour ce qui est de la notion d'ordre, je ne vais pas trop m'y attarder, mais il y a une magnifique définition de l'ordre dans une lettre que Leibniz a envoyée à Locke, je crois. Même si dans l'époque, il fallait, je ne sais pas combien de temps en bateau pour que la lettre parvienne à Londres. Enfin bref, il n'y a pas internet. Il y a de l'ordre, dit Leibniz, au fur et à mesure que l'on peut recenser dans une multitude. C'est un contemporain de Bach, c'est magnifique, c'est presque l'énoncé de la musique baroque. Il y a de l'ordre au fur et à mesure que l'on peut recenser dans une multitude. La prolifération est un défi chez Bach qui la ramène à l'ordre. Mais c'est un ordre conquis qui est la plus haute liberté. C'est le contraire de la négation de la liberté. C'est pour ça, je me fais rigoler quand il y a un musicien, People, bling bling, ce que vous voulez, je ne donne pas de nom, il y en a tellement. Moi je suis un créatif, je ne me soumets pas à une commande, un ordre. Le Bach, on lui commandait une cantate tous les dimanches, c'est sa fonction, de faire une cantate pour le club protestant le dimanche. Ça n'empêche pas de faire un chef-d'oeuvre chaque dimanche, au point que si chaque musicien a fait une seule cantate comme ça, il serait placé au pinacle, il n'est pas hiérarchie des musiciens. Lui, il en faisait une chaque dimanche, tranquillement. Il avait des soucis, il était en conflit avec sa hiérarchie, il trouvait que ses élèves étaient sales, se mouchaient pendant la chorale. Oui, il n'était pas baroqueux, il trouvait que les instruments de son temps n'étaient pas appropriés, qu'il fallait les perfectionner. Mais, je veux dire, la règle, la contrainte, ne sont jamais un antonyme de la liberté pour un créatif. Au contraire, c'est un challenge, et je reviens ici au jazz. Le fait qu'un jazz, le jazz, c'est la liberté par l'excellence, puisque c'est la musique improvisée. Comme je disais à mes élèves, je dirigeais un centre musical au Niger, grâce à deux impôts, parce que c'était financé par l'Union Européenne. Je disais à mes élèves, l'improvisation, ça ne s'improvise pas. Il faut beaucoup de travail pour improviser librement. Il faut d'abord maîtriser la technique de l'instrument, sinon c'est l'instrument qui vous impose. On met un enfant sur un clavier, c'est le clavier qui lui impose ce truc. Il en faudra des années et des années de travail. pour pouvoir exprimer par l'instrument ce qu'on a envie, nous, d'entendre. De l'instrument. Que les choses soient l'écriture pour la peinture. Bien sûr, bien sûr. C'est Général Suédi. Le rapport de la liberté aux règles, je suis en train de dire. Je pense à Kant qui disait l'illusion de la colombe qui vole et qui sent la licence de l'air, qui dit si j'avais pas d'air, si j'avais pas l'air, qu'est-ce que je volerais plus vite, elle tomberait comme une pierre. La contrainte est ici une occasion. C'est ma belle dialectique. La liberté qui s'exerce à part et à travers la contrainte. Et je reviens au jazz, je veux dire, on croit qu'on improvise comme ça, c'est-à-dire que je fais ce que je veux. C'est souvent ça, ce qui me vient par l'esprit sur mon clavier. C'est faux. Premièrement, on joue un thème. On va jouer, par exemple, The Way You Look Tonight, j'en sais rien, on va prendre un standard. Et donc, un thème qui est commun, qui fait partie d'une culture commune. C'est-à-dire, c'est pas le caprice individuel. Que de fois, des pianistes débutants de jazz, tu sais pas jouer ce thème, bon, mais tu dégages, on a besoin de quelqu'un qui connaît les thèmes. Si tu connais pas, tu vas pas jouer avec nous. Faut jouer le thème. On joue sur le même tempo. Contraintes communes. Et le thème impose même ses contraintes, il est en A à BA, je veux pas être technique, c'est-à-dire qu'il a deux parties symétriques, puis un pont, une middle part, un bridge, etc. Donc, je veux dire, il faut beaucoup de contraintes pour que la liberté surgère des contraintes qu'on s'est imposées à soi-même. C'est pas des contraintes tyranniques, je veux dire. Donc, je veux dire, cette dialectique entre la liberté, la quantité est très importante. Il n'y a pas d'un côté la liberté, de l'autre côté l'ordre. Ou alors, c'est la fausse liberté abstraite, comme on l'avait la dernière fois, ce qu'elle appelle la liberté du vide, celle qui, lorsqu'elle se tourne vers le réel, devient une furie de destruction. Je pense au Khmer Rouge, n'est-ce pas ? Qu'il a anticipé dans cet extraordinaire passage de la philosophie du droit, où il dit que la pure contemplation mystique peut se tourner, bouddhique, peut se tourner vers une furie de destruction quand elle se tourne dans le réel. C'est le moi concret, précisément. Voilà. C'est pour répondre à votre question sur l'ordre. Mais je reviens à la discussion sur l'étrange trio Marx et Cotiot, Marx, Elinine, Hegel et Althusser. Il y a quand même, effectivement, une farce. C'est moi qui avais parlé de farce. Oui. Et quelque part, il y a un farceur, quelque part. Il n'y a pas de farce, mais il y a un farceur. Oui, oui. Quand même. C'est même Marx qui a dit que l'histoire ne se rappelle pas deux fois, sauf sur le mode de la comédie. On n'est pas loin de la farce. Et quant à Hegel, tous les cycles esthétiques, le cycle grec, le cycle occidental, se terminent, je constate chez Hegel, par l'humour et l'ironie, qui est toujours le stade final d'une culture esthétique. C'est le rire d'Aristophane qui résonne sur les ruines de l'Athènes qui va bientôt être prise sous la coupe d'Alexandre. Et c'est l'ironie romantique. Il y a consacré tout un ouvrage de son ami Solger, qui est spécialiste de la question. Parce que les romantiques allemands portaient très haut l'ironie. Un auteur comme Friedrich Schlegel, je hésitais en disant un, un, parce que beaucoup de romantiques allemands ne sont pas connus pour une grande œuvre, une grande œuvre romanesque, mais pour des aphorismes, des remarques, des fragments. Schlegel et un de ceux-là, Friedrich Schlegel, et non pas Auguste Guillaume Schlegel, son frère, qui est un grand linguiste. Friedrich Schlegel disait et l'idée, i majuscule, est un concept poussé jusqu'à l'ironie. Vous voyez, pour lui, c'est carrément, c'est l'ironie qui permet de passer du concept à l'idée. Donc voilà, je referme cette petite parenthèse. Il y a, c'est quand même un quatuor étrange. Tout se passe comme s'il y avait une immense régression entre Lénine et Saline, effectivement. Je veux dire, le fait d'avoir laissé tomber la philosophie hegelienne qui avait mis Marx sur la piste, moyennant tous les amendements qu'il y apporte, est un immense pas en arrière qui explique beaucoup des terribles événements qui se sont produits depuis. Je veux dire, on ne fait pas impunément des régressions vers la barbarie quand on est à ce niveau de conceptualisation. Et je veux dire, par là, ça arrangeait un peu tout le monde, et dans les deux camps. La bourgeoisie d'homme occidental n'a que faire de Hegel. Vous savez, Karl Popper, par exemple, dit que Hegel est l'auteur totalitaire par excellence. Évidemment, parce que Hegel parle tout le temps de la totalité, le vrai et le tout, le tout est concret. Alors, Popper a oublié une chose, c'est qu'il n'y a pas moins totalitaire que le tout, si vous réfléchissez un petit peu. Ce qui est épouvantable dans les régimes que l'on nomme totalitaires, historiquement, je parle maintenant, je ne suis pas en philosophie, je ne suis pas dans la notion de totalitarisme, ce qui est épouvantable, non. Je suis dans le régime nazi, par exemple. Ce qui est épouvantable, ce n'est pas que le tout soit au pouvoir. Je ne crois pas que le tout, la société allemande, ça comprenait aussi les juifs, les communistes, etc. Ce n'est pas le tout qui est au pouvoir, c'est une partie. C'est la race unique. C'est le parti unique. C'est le marché unique. Le tout-marché. C'est ça qui est totalitaire. Ce n'est pas quand le tout règne sur les partis. Parce qu'on voudrait faire croire la pensée bourgeoise, qui aime bien l'inviolabilité du libre producteur indépendant, qui ne veut même pas payer d'impôts, parce que c'est déjà trop accordé à la société, qui veut piquer la société, mais sans lui donner, n'est-ce pas ? Je pense aux sociétés qui ne sont pas des autoroutes, qui ont profité d'investissements de l'État et qui, en plus, après, quand c'est privatisé, font de la marche dessus sans que ça aurait coûté un sou d'investissement. C'est vos impôts qui ont permis de produire les autoroutes et c'est le privé qui les gère, par exemple. Et donc, ce qui est monstrueux, ce n'est pas le règne du tout sur la partie, c'est le règne de la partie sur le tout. Les médecins savent ce que c'est qu'un cancer. C'est quand une partie veut se débloquer au détriment de toutes les autres. C'est ça qui est épouvantable. Donc, il faut inverser l'idéologie dominante que nous subissons, qui vous met en garde contre tout, qui est totalisation. Mais ce n'est pas le tout qui est dangereux, c'est le totalitarisme. Et le totalitarisme, c'est la dictature d'une partie. Le parti unique, la race unique, la supérieure, sur le tout. Ce qui est non pas différent, mais exactement l'inverse. C'est la partie qui se prend pour le tout. Bien sûr, c'est ce que je suis en train de dire. La partie qui va se mariner sur le tout. C'est la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, mais ce n'est pas elle qui explose, c'est le monde qui explose. Qui revendique le tout. Voilà, voilà. Et surtout, qui nie. Qui est en tant que partie, n'est-ce pas, exclusive, c'est-à-dire toute détermination et négation, et qui va absolument, pour se poser, est obligé de nier, n'est-ce pas, les autres. Je ne veux voir qu'une seule tête, eh bien oui. C'est ça qui est épouvantable. Et ça, c'est un des grands non-dits de la pensée moderne, la pensée contemporaine des quarante dernières années, les quarante honteuses, comme l'appelle mon défunt ami Glouskar, comme ce qui est l'autre en glorieuse, la pensée qui se voulait antitotalitaire, c'est une pensée qui nous a amenés au totalitarisme du marché. Tout simplement. Et le tour est joué. Ce qui fait que, encore une fois, je vous ai lu Proust tout à l'heure, j'ai pris un malin plaisir à trouver chez un romancier classé comme mondain, décadent, avec quelque admiration qu'on prenait pour lui, de trouver chez lui une concession à la notion de classe sociale qui est interdite dans le totalitarisme de la pensée d'aujourd'hui. Si Proust avait écrit ça aujourd'hui, on aurait dit, « Oh là là, marxisme, mécanisme, on impose l'économique et le social de l'extérieur sur la littérature, c'est scandaleux. » Je veux dire, je vous mets en garde, on a rarement vécu dans un monde aussi moralisant, totalitaire et répressif qu'aujourd'hui, à mon avis. Il y a une forme d'écologie qui est répressive, il y a une forme de... Il y a lancé ? Bien sûr, tout à fait. Je voudrais prendre vos questions. Dans la réflexion philosophique elle-même, il y a du totalitarisme. Surtout. Oui, bien sûr. Les maîtres dépenseurs, on peut parler comme... Oui, c'est ça. Je revendique ça. Depuis 40 ans, nous avons des maîtres dépenseurs. C'est le totalitarisme des individus, de leur désir à satisfaire, et qui revendique la totalité. Là, j'introduis, pas pour te corriger, parce que dans le langage courant on peut parler comme tu viens de faire, et je suis le premier à le faire. Mais en langage rigoureux, je rappelle les distinctions qu'on a vues l'autre fois entre particulier et l'individu. C'est le règne du particulier. Le règne du particulier, pardon. L'individu, chose que je respecte. Oui. Mais l'individu, on l'a vu l'autre fois, c'est le particulier réfléchi sur lui-même, comme dit Hegel, et par là est levé à l'universel. Ça, c'est l'individu. Je dirais le règne de l'ego prépubère. Oui. C'est-à-dire celui de France Inculture, à peu près tous les médias, et de l'oligarchie actuelle médiatique. Si tu veux parler en termes, Marc, c'est celui auquel la production, c'est-à-dire le travail des autres, a donné les moyens de s'isoler, de retirer son épingle du jeu. Voilà. Et de dire, si je pouvais consommer avec votre production et sans que vous de rien vouloir, ce serait encore mieux. C'est un nom, c'est le libertarisme aux Etats-Unis. C'est la forme extrême du libéralisme, vous savez. Les libertariens, ce sont ces anarchistes de luxe qui attendent le mec qui vient rechercher des impôts avec un fusil à la porte de leur range. Oui, oui. C'est quand même une bande de outlaws. Enfin, quand j'évoquais les maîtres-dépenseurs, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que le temps des maîtres-dépenseurs, dans toute la portée sémantique que vous pouvez accorder au terme, non seulement ils nous apprennent à dépenser, ils ne prennent plus penser, mais surtout à dépenser. Et ce temps est terminé. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a plus de crédit. C'est que la crise économique. Voilà. C'est clair. Là, c'est fini, c'est clair. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tous en train de se recycler. Tant que c'était alimenté, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je vais donner une chance de ce que tu dis. Pardon pour l'anecdote, mais j'étais en Côte d'Ivoire, dans une région que Anne, si présente, a bien connue. Nous étions enseignants tous les deux au fond de la jungle ivoirienne, pas à la capitale. Et nous sommes très contents, surtout quand des petits régions enclavés isolés comme ça, quand il y a des gens de passage. Il se trouvait qu'il y avait des Italiens qui traversaient le Sahara et avec qui un planteur de la région, parce que les planteurs là-bas un peu isolés dans la plantation des radios, il avait capté une discussion entre des Italiens qui étaient un peu perdus dans le désert, qui essayaient de se retrouver. Et comme c'était des Italiens, il leur a dit, « Ah, mais quand vous arrivez ici, vous venez, on fait la fête, etc. » Donc, on a reçu ces Italiens chez nous, après leur périple dans le désert, en pleine forêt. C'était plutôt un excès d'humidité. Et ils avaient avec eux un jeune stoppeur français qu'ils avaient ramassé. C'était un jeune libéral-libertaire, comme dirait Gluska. Et voilà, il était à table, etc. Et tout d'un coup, on parle un peu, on dit nos petits problèmes de profs. Contrat local, là-bas. Et puis, « Oh, vous avez des problèmes, franchement, c'est superflu. On n'a pas besoin de travailler pour vivre. Regardez, moi, je vais voir l'Afrique. » Eh bien, voilà, il y a Enzo qui avait une Range Rover. Eh bien, j'ai fait du stop, il m'a pris, c'est tout. On n'a pas besoin de... J'ai dit, « Mes espèces imbéciles, pourquoi tu craches dans la soupe ? » Tais-toi, monte dans la voiture d'Enzo, je suis ravi pour toi. Mais ne généralise pas ton principe. Parce que si on fait tout ce comme toi, qu'il va nous ramasser. Il faut bien qu'il y ait de logistique, au départ. Il faut bien qu'il y ait des Range Rover, etc. Il faut bien qu'il y ait Enzo qui te prenne. C'est du parasitisme, effectivement. Comme tu dis, on supprime le crédit et ça s'écroule, ces pensées-là. Eh oui. Mais je vais peut-être t'inviter à la conclusion, car il est... Eh bien, ma conclusion, puisque nous avons consacré pas mal de temps à l'esthétique, c'est que, je le répète, l'intérieur s'exprime. Et si le vieux Hegel, à Berlin, et si le vieux Hegel, dans sa vie, commence à voyager, parce que c'est pas évident à l'époque, pratiquement, de voyager dans une autre province, et va à Vienne écouter des opéras, et va à Paris voir les Antiques au Louvre, etc. Et on le voit dans les relations, les lettres à sa femme, moi, à ses amis, et pleure de bonheur en écoutant le barbier de Séville, de Rossigny, etc. aux œuvres légères. C'est bien la preuve que la profondeur de l'esprit, pour lui, il ne dit pas des tremblements métaphysiques, c'est que l'esprit s'extériorise, et c'est cette richesse, ce foisonnement, les formes, plusieurs fois plurimillénaires, par lesquelles l'homme est sorti de l'essence, de l'abstrait, de l'universel, de la peur, de l'amour, des origines, et qui fait précisément l'apparence du monde dans lequel on vit, qui est une apparence produite, et non pas subie. Voilà ma conclusion. Et qu'il nous faut reconnaître, voilà.